démarre, c'est parti donc bah oui merci à toutes d'être là ce soir le noyau s'agrandit petit à petit c'est super et donc la semaine dernière on a parlé du périnée j'ai évoqué pour celles qui étaient là le périnée tout le processus du périnée depuis tout petit comment ça compte déjà de comment on s'occupe de nos enfants et de la motricité et jusqu'à la phase adolescence les lunes et puis la vie d'une femme, une grossesse et l'enfantement et tout ce qui se joue à ce niveau là et le post donc voilà pour celles qui ont envie il y a un replay qui est disponible il suffit juste de commander un atelier comme vous l'avez fait là puis vous m'indiquez dans votre commande que vous voulez le replay et je vous envoie le lien, c'est un lien privé YouTube pour pouvoir revoir l'atelier à votre rythme et c'est possible, je le dis là parce qu'il y en a qui m'ont questionné ça n'a pas l'air d'être si clair pour tout le monde c'est possible pour tous les ateliers en fait si vous avez besoin de les revoir enfin quand vous participez de toute façon pour recevoir le replay et s'il y a d'autres ateliers vous n'avez pas pu être là mais vous avez trop envie vous pouvez toujours commander pour voir le replay donc voilà pour ça alors qui je suis pour celles qui ne connaissent pas donc Claire Borinière accompagnez votre vie voilà je suis experte en médecine holistique et en éducation holistique c'est la globalité de l'être accompagner la globalité de l'être en fait autant sur le plan physique qu'émotionnel et puis sur le plan de la conscience et spirituelle et en éducation somatique c'est la conscience du corps voilà je suis praticienne de plusieurs outils mais notamment du body mind centering j'ai passé plus de 10 ans là maintenant les réflexes archaïques j'ai plein de cordes à mon arc et j'accompagne j'accompagne les naissances et les fins de vie depuis à peu près 10 ans maintenant voilà et du coup c'est avec toutes ces notions là toute mon expérience et mon expertise que je propose ces ateliers pour vous transmettre c'est vraiment dans cette idée de transmission d'éducation populaire pour transmettre des choses simples et du bon sens que parfois on a perdu que tout le monde devrait savoir dès dans les écoles moi je trouve et du coup voilà c'est précieux pour moi de les transmettre et encore plus dans les périodes de confinement où il y a tous les jours j'ai pas une journée où j'ai des mamans qui appellent parce qu'elles arrivent au dernier mois de grossesse ou même au milieu parce qu'il n'y a pas de suivi parce qu'il y a sa femme qui faisait le suivi de fait à distance au téléphone mais qu'elles n'ont pas les réponses aux questions parce qu'elles hésitent du coup à aller à la maternité elle ferait bien une naissance à la maison mais il leur manque des dits donc voilà je vois bien que le bon le bon s'il y a du bon à retirer dans tout ça il y en a tout le temps partout dans cette période de confinement c'est que tout le monde revient à l'essentiel vers soi enfin beaucoup en tout cas et qu'il y a vraiment ce besoin d'autonomie de responsabilité de gagner en puissance sa propre puissance le propre pouvoir qu'on a chacun de s'occuper de soi de se relier à soi au vivant qui est en nous et d'en sentir comme on le souhaite et d'accompagner la femme de vie comme on le souhaite et d'être au plus près de ça du coup voilà un peu pourquoi je suis là avec vous ce soir et donc je vais juste vous nommer un peu le déroulé de la soirée donc ce soir le thème c'est le placenta donc je vais vous évoquer un peu l'aspect symbolique et émotionnel du placenta aussi qu'est-ce que en lien avec ce qu'on appelle les bébés lotus après on verra aussi les remèdes en fait les remèdes qui sont utilisés un peu depuis le Moyen-Âge et ce qui se fait et ce qui se fait plus au niveau légal aussi ce qui est possible plus possible et puis en quatrième partie on verra aussi la phase de délivrance à quoi on doit être attentif quand il y a la délivrance du placenta pour pouvoir le garder le conserver comment on le conserve pour pouvoir faire des remèdes après par la suite et du coup j'en profite maintenant pour me dire dès maintenant qu'en fait je vous conseille j'ai plein de bouquins c'est rare que j'en conseille enfin si j'en conseille régulièrement mais c'est rare que j'en conseille que je trouve bien sur tous les angles c'est celui-là donc c'est une sage-femme qui l'a écrit donc il y a beaucoup de choses que je vais vous partager qui sont issus de ce livre peut-être si je m'en refuse vous le voyez mieux super et donc Cornelia elle a une énorme expertise moi je suis encore jeune je crois qu'elle est même à la retraite maintenant Cornelia elle est sage-femme et elle travaille énormément sage-femme traditionnelle énormément avec l'eau de la même manière que moi j'accompagne beaucoup dans l'eau et je me sers beaucoup de l'eau donc il y a vraiment ce point commun Viviane qui a traduit le livre c'est une très grande amie une de mes mentors qui m'a beaucoup beaucoup transmis sur la naissance qui vient régulièrement en Bretagne que j'ai invité à faire des stages et la maison d'édition c'est aussi hop Sarah du coup voilà ça y est tu nous rejoins Sarah et la maison d'édition c'est aussi quelqu'un alors là j'ai un trop de prénom mais que j'ai rencontré au forum des sages-femmes à Strasbourg on se retrouve tous les ans et puis il y a quelques années c'était à Strasbourg en France que ça tourne deux pays chaque année c'est une toute petite maison d'édition qui publie que des livres mais tous merveilleux plus les uns que les autres enfin voilà du coup je vous le présente pour trois raisons pour soutenir cette maison d'édition qui est au top du top la traductrice mais c'est une bibliothèque elle toute seule et s'il y a quelqu'un qu'on peut appeler en France elle connaît énormément de monde et de choses autour de la naissance et Cornelia par son expertise avec le nombre de naissances qu'elle accompagne et dans l'eau et avec les savoirs transmissions de savoirs traditionnels donc voilà et il est petit il est simple petit accessible et il doit faire il fait 80 pages et il écrit voilà quoi c'est hyper il est très très accessible il est au top je ne peux que vous le recommander Evine je vois que tu as levé la main oui est-ce que tu peux donner parce que tu l'as fait voir à l'écran mais on ne voit pas forcément très bien ceux qui ont des lunettes ou autres donnez le titre et les références ça marche alors le titre c'est le placenta rituel et usage thérapeutique de Cornelia Cornelia avec un seul N et un seul L Enning E2N I-N-G Cornelia Enning et c'est aux éditions le être Myriadis voilà et vraiment il est tip top je ne peux pas moi la grande partie de ce que je vais vous partager au-delà de mon expérience vous pouvez le retrouver des fois avec d'autres mots dit autrement mais il est vraiment si le placenta ça devient un sujet en repartant ce soir ou ça l'était déjà avant que vous êtes fasciné bah la bible du placenta moi je dis c'est vous ce bouquin voilà donc je vais démarrer donc avec la première partie l'espèce symbolique et émotionnelle et du coup je vais démarrer par vous lire un petit conte qui est très court que je trouve super pour introduire le sujet c'est un conte valonique qu'on raconte beaucoup dans une région d'Allemagne Cornelia vit en Allemagne elle est allemande donc ça s'appelle Le Buisson de Rose Il était une fois en des temps fort reculé une jeune femme vivant en Valonie qui mit au monde un fils comme c'était l'usage dans cette région après la naissance le père planta devant la maison un bois de rose dont les racines devaient se nourrir du placenta précédemment enterré de l'enfant tout comme l'enfant lui-même s'en était nourri en premier grâce aux soins attentionnés des parents la petite plante devint un rosier fleurissant un jour le fils devint aussi un homme accompli il fit ses adieux à sa famille pour aller courir le monde il avait demandé à sa mère de ne pas se faire de soucis pour lui pendant qu'il voyagerait comme ouvrier dans des pays lointains tant que son rosier verdirait et fleurirait il ne lui arriverait rien alors la mère protégea et soigna le rosier et se réjouit de son retour sans faille à la splendeur de la floraison mais un jour alors qu'elle voulait soigner les roses elle fut horrifiée tous les boutons étaient secs pendant la nuit toutes les feuilles étaient tombées à terre pas un signe de vie reconnaissable dans le bois de rose alors la mère sut qu'il avait dû arriver malheur à son fils en pleurant en pleurant la pauvre femme rentra à la maison et pria pour le repos de son âme trois jours et trois nuits durant elle pleura sans cesse puis enfin un messager apparut il lui apportait la nouvelle du malheur qui avait frappé son fils une nuit des brigands lui étaient tombés dessus et l'avaient pu tout à sa peine la vieille femme emporta des rameaux du rosier mort et lorsque la dépouille de son fils fut portée jusqu'à sa tombe elle les mit en terre à ses pieds bientôt la vie reprit dans les branches sèches maintenant qu'il était à nouveau réuni avec son frère de lait il repoussait des racines au bois de rose le printemps fit sortir de terre les bouteaux tendres et l'été enflamma une floraison de roses rouges depuis les roses brillent du début à la fin de l'année sur les tombes de Valonis voilà pour ce conte que je trouve très beau qui parle de ce cycle vie-mort-vie qui évoque le placenta comme frère de lait le fait qu'il y a un lien avec l'enfant le fait de planter un arbre plein de choses que je vais vous dérouler au fil de l'atelier donc le placenta c'est vraiment il a trois grandes fonctions en fait pour l'enfant c'est un organe qui assure à la fois l'alimentation de l'enfant l'oxygénation de l'enfant et la protection de l'enfant donc c'est vraiment c'est une protection notamment contre les les toxines qui arrivent ça fait vraiment tampon et du coup le fait qu'il y ait deux qu'il y ait ces apports-là si on prend le celui de la respiration l'image qui me vient c'est vraiment comme quand on va faire de la plongée sous-marine vous prenez votre bouteille d'oxygène il y a quelque chose de cet ordre-là en fait le bébé dans le ventre sans placenta il ne peut pas respirer il ne peut pas s'alimenter du moment où il y a le avant en fait s'il peut s'alimenter avec le sac vitellin il flotte dans le sac amniotique il n'y a pas encore le besoin d'oxygène à partir du moment où il y a le coeur qui se met en route avec la formation du système nerveux au-dessus du coeur il y a un besoin qui se fait en oxygène et c'est en même temps où le bébé invagine son sac vitellin donc il absorbe son petit sac vitellin son petit sac à l'avant son sac casse-croûte qui jusqu'à maintenant le nourrissait il l'absorbe complètement et puis en l'absorbant il y a les prémices il y a le cordon ombilical qui va venir un axe qui va venir ça va venir se brancher à la mer et à partir de là il y a le placenta qui se construit et donc le placenta à partir de ce moment-là donc il n'est pas nécessaire au tout début mais à partir du moment où il y a le coeur le système nerveux qui se met en route il y a le cordon ombilical le branchement à la mer le placenta qui se met en route et il est nécessaire à l'alimentation à la respiration et à la protection de l'enfant et voilà c'est vraiment voilà il ne peut pas y avoir de bébé sans placenta il ne peut pas y avoir je ne sais pas comme les grandes fêtes les enfants on dirait s'il n'y a pas de père Noël il n'y a pas de Noël c'est un peu pareil il n'y a pas de bébé sans placenta il n'y a pas de placenta sans bébé il y a vraiment besoin d'être et en allemand ils appellent ça Mütter Mütter Coutume c'est le gâteau de la mer et ça parle vraiment à la fois de la fonction nourricière de in utero puis le gâteau de la mer ça parle aussi de la fonction postpartum ça peut vraiment devenir un aliment pour la maman et l'aider en fait à récupérer en énergie en fer en hormones et de mieux se remettre et ça je vous en parle un peu plus loin et jusqu'à la fin du 19ème siècle en fait en France même en France dans plein de pays dont la France dont l'Europe et la France on trouvait encore des remèdes et de la poudre de placenta dans les pharmacies et c'est depuis que nos chers grands scientifiques associés aux grands labos pharmaceutiques ont mis le doigt dedans que c'est devenu une pratique interdite et que maintenant ça devient une pratique qui reste familiale qu'on peut utiliser à la maison mais on ne peut plus à l'époque alors en France en Chine par exemple actuellement avec le Covid ça a bougé mais avant le Covid il y a des pharmacies qui mettaient des annonces où les femmes pouvaient vendre leurs placentas les pharmacies achetaient les placentas pour fabriquer des remèdes ça c'est hier c'est avant le Covid en France actuellement le dernier circulaire que j'ai retrouvé je ne suis pas au jus parce que j'accompagne surtout des naissances à la maison mais dans les hôpitaux je sais que la plupart des parents qui vont à l'hôpital pour une naissance me disent que c'est quand même galère de récupérer le placenta et que dans les textes en tout cas le dernier que j'ai retrouvé c'est 2012 je pense qu'il y en a des plus récents et j'ai questionné des sages-femmes des collègues à moi mais qui travaillent en milieu hospitalier et elles n'ont pas su me dire mais en tout cas dans la directive de 2012 c'était considéré comme un déchet et en fait les parents et ça n'apportenaient ni à la mère ni à l'enfant ni aux parents c'était déchet à l'hôpital on ne pouvait pas l'emmener je sais qu'il y a des familles qui arrivent en milieu hospitalier aujourd'hui à le récupérer qui l'ont écrit dans leur projet de naissance qui justifie qui argumente mais ce n'est pas gagné ce n'est pas de la tarte par contre c'est légal de se fabriquer soi-même des recettes de fabriquer soi-même ces granules ou d'envoyer dans un laboratoire en Allemagne il y en a un autre en Espagne moi je connais celui d'Allemagne il s'appelle Mantop VAC M-E-N-T-O-P et VAC V-A-C Plasenta voilà et en fait je vous dirai avec les recettes à la fin mais en gardant un morceau du placenta dans de l'alcool vous allez fabriquer une peinture mère et vous envoyez ça et à partir de ça ils vont vous faire des granules à différentes dilutions si vous êtes doué en mathématiques alors c'est sûr que c'est pas vous au moment où vous allez accoucher c'est vous qui arrivez à le faire vous allez être trop à l'ouest par contre si vous êtes accompagné avec quelqu'un qui est à l'aise avec les maths il peut lui-même elle-même vous fabriquer des granules on peut se procurer des granules auprès des pharmacies d'un homéopathe et vous pouvez faire vous-même vos dilutions et vos granules de placenta tout ça pour dire que voilà dans les pharmacies avant il y avait maintenant le placenta il est réservé au niveau de la science à des recherches génétiques et dans les hôpitaux où on les jette où on les récupère les labos pharmaceutiques les récupèrent pour les utiliser notamment dans la cosmétique les soins capillaires voilà donc c'est vraiment précieux en fait cette histoire-là c'est vraiment un trésor le placenta d'où le titre j'ai appelé ça le trésor retrouvé parce que c'est un peu ça vaut de l'or quoi et puis voilà aujourd'hui il y a aussi une autre chose qu'on fait plus qu'on faisait avant c'est d'utiliser les placentas des animaux avant on utilisait les placentas des animaux les placentas humains pour d'autres humains maintenant on produit plutôt l'usage du placenta de son enfant pour la famille auquel il appartient et ça n'aille pas au-delà donc si vous faites des granules et que vous donnez à une amie un ami très bien mais faites-le en douce parce qu'en fait c'est illégal voilà c'est juste pour vous donner un peu le cadre là où on en est actuellement au niveau légal en France par rapport à ce qui a pu se faire avant et puis par rapport à l'existence des labos pharmaceutiques des recherches scientifiques qui ont brusculé tout ça voilà si je reviens un peu à l'époque du Moyen-Âge le placenta on disait que c'était quelque chose c'était une entité qui nourrissait autant le corps que l'âme de l'enfant c'était vraiment comme je vous l'ai dit au début il n'y a pas de placenta sans bébé il n'y a pas de bébé sans placenta c'est vraiment le corps et l'âme on estimait que le placenta il permettait à l'âme de l'enfant de circuler et de venir s'installer dans le corps c'est pour ça d'ailleurs que quand les enfants naissaient on ne coupait pas aussi vite que maintenant le cordon parce qu'on disait mais attends il faut que l'âme du bébé qui est dans le placenta elle finisse bien de passer par le cordon pour qu'elle arrive et puis que ça s'arrête de battre et là on sait que l'âme a fini de s'installer dans le corps du bébé donc seulement à ce moment là on peut dissocier le placenta du bébé donc voilà on parle aussi dans certains pays encore aujourd'hui du placenta comme le frère jumeau ou la soeur jumelle du bébé le frère de lait aussi on dit la soeur le frère de lait et à Bali ils ont vraiment si je prends ça c'est elle décrit ça Cornelia elle a beaucoup voyagé et moi je connais surtout les Massailles et alors à Bali eux ils disent qu'ils attendent à leur mort qui est leur moitié le placenta en fait ils appellent ça leur moitié qui viennent les chercher pour les amener au paradis donc pour eux c'est vraiment une moitié quoi qu'ils récupèrent à leur mort chez les Massailles ils parlent pas de Dieu eux dans leur schéma de croyance leur culture il y a une déesse qui régit le monde c'est une femme et on est tous reliés à cette femme par des cordons ombilicale et on est reliés au placenta de cette femme qui est la voûte céleste on est tous reliés avec un cordon ombilical à elle donc il y a vraiment cette image dans plein de cultures quoi il y a vraiment cette image du placenta comme quelque chose qui continue de nous protéger nous relier à l'au-delà nous relier à la vie au flot de la vie donc voilà et puis à le Moyen-Âge voilà après il y a eu la chasse aux sorcières où du coup on a perdu on a perdu beaucoup de savoirs à cette période-là aujourd'hui on continue d'en perdre et transmettez tout ce que je vous transmets si ça fait sens pour vous parce que on retrouve en fait beaucoup de savoirs ancestraux chez les peuples premiers mais ces peuples sont aussi amenés à disparaître parce qu'on rétrécit petit à petit leur territoire et du coup quand ces peuples partent c'est aussi toute une bibliothèque qui part voilà il y a aussi la symbolique du placenta avec l'arbre on peut le voir je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir un placenta en vrai ou de pouvoir en faire une empreinte mais ça ressemble on peut trouver sur internet pas mal de dessins d'empreintes ça ressemble vraiment à un arbre et dans cette idée de protection aussi un grand arbre qui protège et c'est peut-être dans plein de cultures ils disent que même les enfants qui vivent dans des déserts qui n'ont jamais connu de leur vivant d'arbre si on leur demande de dessiner un arbre n'importe quel enfant s'est dessiné un arbre et la plupart de ces peuples disent bah oui parce qu'on connait tous l'arbre au moins celui du placenta on a tous été abrités dans le ventre de nos mers comme une grande feuille de palmiers avec le placenta et du coup pour eux c'est pour ça que tous les enfants du monde peuvent dessiner un arbre qu'ils en aient vu de leur vivant ou pas je trouve ça assez chouette cette symbolique là et puis elle fait aussi sens parce que physiologiquement je vous ai dit le placenta il apporte l'oxygène au bébé et une fois qu'on l'est qui est-ce qui nous apporte l'oxygène sur terre c'est les arbres c'est les végétaux donc il y a vraiment cette continuité ce parallèle entre le placenta et l'arbre au-delà de au-delà de l'insymbolique au-delà de la ressemblance en termes d'empreintes de ramifications avec le cordon comme le tronc la racine de l'arbre et puis toute la vascularisation du placenta qui ressemble vraiment aux branches d'un arbre il y a aussi cette fonction physiologique en fait les arbres nous apportent l'oxygène de la même manière que le placenta in utero nous a apporté l'oxygène donc on avait besoin du coup c'est aussi pour ça que dans plein de pays on propose d'enterrer le placenta au pied d'un arbre ou de choisir un arbre pour l'enfant chez les celtes moi je suis en Bretagne donc je suis puis je suis venue en Bretagne et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la transmission des sagesses celtiques en plus chez moi et il y a vraiment chez les celtes il y a un calendrier celtique des arbres où du coup il y a vraiment suivant la date à laquelle est né l'enfant c'est lié à un arbre le sapin c'est vraiment lié à l'hiver c'est le seul arbre qui c'est le roi le roi en hiver et c'est d'ailleurs l'histoire du sapin de Noël elle vient de là du coup il y a vraiment un arbre pour chaque cadran chaque cadran de saison chaque cadran solaire et pour chaque cycle un arbre correspond à la date de naissance il y a des parents qui se réfèrent dans la culture celtes et d'autres qui s'y intéressent qui se réfèrent à ça pour planter l'arbre qui correspond à la date de naissance voilà ça peut aussi être dans plein de cultures on a souvent planté un pommier pour les filles et un poirier pour les garçons parce qu'on disait que c'était le fruit de l'abondance et puis bon il y a toute la religion judéo-chrétienne aussi la pomme le jardin d'Éden et voilà les fruits savoureux du désir au bon sens du terme je sais qu'on a galvaudé tout ça mais ça ça pourrait faire l'objet d'un autre atelier mais la naissance ça a vraiment à voir avec que c'est une affaire sexuelle avant tout c'est pas autre chose c'est de la sexualité et autant y avoir du plaisir et de la détente de la même manière qu'on peut avoir dans nos relations sexuelles et voilà il y a même des femmes on parle de naissance orgasmique je ne vais pas m'étaler sinon je vais encore parler des heures et ça sera l'objet d'un autre atelier mais voilà tout ça pour dire que la notion du placenta avec l'arbre il y a vraiment un parallèle et c'est aussi ce que moi je vous propose dans les cycles il y en a un qui va démarrer en septembre le cri des loups c'est un cycle spécifique pour les femmes au fil des quatre saisons avec un week-end à chaque saison et c'est vraiment de se relier aux éléments et d'aller notamment sentir qu'est-ce qui se passe avec un arbre quel est l'arbre qui vous parle le plus qu'est-ce qu'il vous raconte et souvent après si vous allez lire après après avoir ressenti de ne pas faire remonter tout dans le mental tout de suite vous allez vous rendre compte que peut-être l'arbre l'essence d'arbre qui vous parle à chaque fois et le plus quand vous vous baladez et bien peut-être finalement c'est votre arbre de naissance c'est quelque chose qui parle de vous un sapin il n'a pas la même fonction qu'un chêne il n'a pas la même fonction qu'un être dans l'écosystème de la même manière que chacun a sa couleur dans le monde avec ce qui est venu amener et que chaque enfant a son placenta il n'y a pas un placenta qui est pareil et que c'est en interrelation avec la maman avec la grossesse avec tout ce qui s'est passé donc voilà pour l'aspect un peu symbolique cette idée aussi que le placenta il est lié à l'âme du bébé c'est ce que je vous disais et que tant que le sang il circule c'est à peu près deux heures après la naissance il y a une partie de l'âme qui est encore dans le placenta et de laisser cette partie arriver jusqu'au placenta donc ça c'est en termes de symbolique en termes de physiologique clairement tant que le sang tant que le cordon n'a pas arrêté de battre ça veut dire que tout l'oxygène qui est au coeur du placenta n'a pas fini d'être donné au bébé donc si on coupe trop tôt en fait on ne permet pas la transition se faire de manière fluide la transition d'apport d'oxygène du placenta qui va après passer par l'apport en oxygène de la respiration pulmonaire et si on le fait trop rapidement c'est comme si je ne sais pas comment dire ça serait comme si si vous prenez un enfant qui doit dire au revoir à ses grands-parents parce que tiens il y a le confinement il sait qu'il ne va pas aller voir pendant je ne sais pas combien de temps et qu'en fait vous lui prenez vite la main allez c'est bon on y va vite là il n'y a plus de temps on va dans la voiture on y va probablement votre enfant il va brailler longtemps dans la voiture parce qu'il n'a pas pris le temps pas eu le temps dont il avait besoin pour pleinement dire au revoir et bien avec le placenta c'est pareil c'est que l'enfant il a besoin de prendre le temps de dire au revoir à toute cette entité qui lui apportait tout l'oxygène dont il avait besoin et c'est pas parce que le placenta est délivré que le cordon arrête de battre que l'apport d'oxygène s'arrête tout de suite et du coup c'est d'observer ça d'observer la couleur des tissus d'observer quand ça s'arrête de battre de respirer et seulement à ce moment là on peut couper si on veut couper et sinon on peut laisser c'est ce qu'on appelle les bébés lotus ça veut dire que le bébé lotus parce qu'on trouve cette image là que le placenta peut ressembler à une grande feuille de lotus avec comme le lotus en fait qui est vers la lumière parce qu'il a une grande tige qui est dans la boue et dans l'ombre et que pour aller vers la lumière il faut savoir aussi s'enraciner et voir ses pardons il y a aussi ça dans le placenta c'est ça c'est d'où je viens et où je vais et ça ressemble vraiment à cette grande feuille de lotus et on parle des bébés lotus pour ça et c'est des bébés à qui on les laisse avec leur placenta et ça va finir par sécher tout seul se désagréger tout seul et à ce moment là ça va se détacher tout seul du coup il n'y a même plus besoin de couper ça se détache tout seul ah mince j'ai vu que j'en avais perdu deux dites moi si vous voyez avant moi qu'il y a des gens qui sont déconnectés là je viens d'en ramener deux qui étaient perdus flora qui se regreffe et du coup qu'est-ce que je disais oui bébé lotus bébé lotus et puis la notion aussi par rapport à placenta âme c'est que dans plein de cultures on fait des bijoux avec le cordon avec les membranes du placenta ou des petits talismans des talismans c'est des petits gris-gris en fait dans des morceaux de tissu on met un petit bout du placenta et puis le jour où il y a un des enfants qui a besoin je sais pas moi il passe un examen il part au service militaire les femmes faisaient ça à l'époque à leur fils qui partait au service militaire quand il y avait vraiment la guerre bah elle leur donnait un petit sac avec un bout du placenta ou du cordon qu'elles avaient gardé parce qu'on disait bah ça va te donner la force en fait parce qu'il y a toute ton âme qui est dedans et ça va te protéger donc il y a vraiment cette culture de protection qu'on utilise quoi et il y a les bébés qu'on appelle les bébés qui naissent coiffés c'est à dire qui naissent dans leur sac amniotique où il n'y a pas eu la poche des os il ne s'est pas percés et donc il n'est coiffé bah souvent on dit on dit dans plein de cultures que c'est des bébés qui ont la chance avec eux et donc précieusement on garde cette membrane là et on s'en sert comme un parchemin on va dessiner le thème astrologique du bébé dessus on va le garder précieusement auprès de lui dans sa chambre c'est comme son chemin de vie en fait quelque part qui serait dessiné dessus alors j'essaie hop Flora encore s'il y en a pour qui ça coupe j'essaie de vous rattraper si vous le voyez avant moi vous me dites et de toute façon tout est enregistré et l'enregistrement marche bien donc si un book vous avez manqué vous pourrez le réécouter et puis il y a même une période où on allait prier devant la Vierge Marie avec son placenta une femme qui venait d'accoucher elle allait à l'église avec son placenta qu'elle présentait à la statue devant la Vierge Marie et elle lui demandait protection elle lui demandait la santé pour elle et son enfant elle lui demandait une lactation qui fonctionne du coup il y a vraiment tout ça en fait et bon aujourd'hui dans nos pays industrialisés on en revient à faire des recettes que je vais vous transmettre quelques-unes et puis des granules mais voilà un peu tout l'historique du placenta pour faire simple et large de tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant donc en termes de remède du coup il est tellement bon pour plein de choses le placenta déjà on peut dire que c'est le remède féminin le plus féminin de tous les remèdes qui existent par excellence donc il y a aussi sans doute peut-être vous avez déjà entendu nos grands-mères qui pouvaient utiliser le sang des lunes pour enlever les verrues où il y a plein de choses qu'on utilise aussi avec le sang des lunes le placenta c'est le remède un peu familial universel féminin par excellence il n'y a pas plus il n'y a pas plus au top donc voilà et c'est d'ailleurs pour ça que je disais qu'il y a des femmes qui vendent leur placenta dans les pharmacies et du coup dans certains peuples primitifs notamment chez les Massais ils utilisent encore ce qu'on appelle la placentophagie c'est-à-dire manger leur placenta pour booster notamment les hommes pour booster les défenses immunitaires et aller chasser et gagner en force parce qu'en fait dans le placenta ça renforce il y a énormément d'énergie parce que c'est comment on dit gavé je ne sais pas il y a un mot mieux que ça mais bon c'est celui-là qui vient c'est gavé d'hormones d'oestrogène notamment et du coup c'est ces hormones qu'on connaît toutes celles qui ont été mamans ou toutes celles qui ont pu voir des femmes enceintes où on plaigne un peu on est un peu euphorique et bien toutes ces hormones-là en fait qui fait qu'on a à la fois la puissance à l'intérieur de nous et à la fois on est cool Raoul les deux en même temps qui fait que les chasseurs chez les Massais quand ils doivent aller chasser en pleine brousse c'est qu'il faut à la fois avoir la force et la puissance et à la fois être détendu et pas prendre peur quand il y a le lion qui arrive et que vous voulez chasser la gazelle en même temps que le lion et que là voilà peut-être le lion il va vous attaquer parce que vous voulez manger sa poids du coup il faut à la fois être tranquille et du coup de manger du placenta dans cette culture-là et dans d'autres ils utilisent encore ça des bouillons de placenta pour la maman et pour les guerriers pour gagner en puissance et booster le système immunitaire parce qu'en fait le placenta à la fois il libère aussi des endorphines il régule le taux de stress et à la fois il booste c'est vraiment il est puissant du coup voilà c'est pour ça que c'est hyper important de transmettre ça et de ne pas perdre ça parce que ces peuples-là ils savent tout et puis maintenant avec la science on va les prendre pour des barbares de la même manière que l'on a pris les sorcières pour des folles et bien maintenant on prend les peuples premiers pour des barbares alors finalement il faut se rapprocher d'eux et du bon sens et en période de confinement encore plus quoi on voit bien que le bon sens il est essentiel et primordial on peut vivre sans ordi par contre on ne pourrait pas vivre sans savoir chasser clairement quoi si on ne savait pas chasser allumer un feu demain on est mort alors nous évidemment non on a le confort de nos maisons et tout ça mais si on revient à quelque chose de primaire souvent moi je dis tu seras un homme mon fils et à ce poème-là bah oui tu seras un homme mon fils quand tu n'auras pas peur du feu pas peur des éléments et que tu sauras faire face et que tu sauras les utiliser à bon escient et les éléments on les porte en nous et le placenta en fait partie donc il y a donc il y a vraiment cette idée de consommer le placenta cru qui existe dans certaines cultures et chez nous aussi c'est possible de récupérer le placenta et de le consommer cru alors il ne faut pas trop après il y a les germes qui se mettent dessus donc c'est bien de le faire dès le début en fait dès les premières heures et les femmes le savent bien dans ces tribus-là parce que c'est des tribus où elles se déplacent elles sont nomades le soir il y a le lion qui arrive près du camp on bouge le camp et c'est maintenant c'est pas parce qu'il y a un bébé qui vient de naître qu'on ne va pas bouger donc c'est aussi pour ça que les femmes boivent beaucoup de bouillon à base de viande une protéine et de placenta où il y a aussi des protéines donc placenta et toutes les hormones pour gagner en force et qui fait que s'il faut bouger se mettre à courir parce qu'il y a un danger pour la communauté toute la communauté bouge il y a aussi donc la poudre de placenta où là il faut laisser sécher le placenta puis je vais vous détailler un peu plus après où là avec la poudre on peut en avoir un usage interne comme externe et à partir de la poudre on peut faire plein de choses il y a plein de remèdes voilà pour les femmes aussi qui sont sujettes à la toxémie donc c'est des toxines dans le sang qui peuvent avoir lieu au moment de la naissance grossesse aussi naissance du coup de prendre des granules de placenta de manger du placenta cru tout ça fait que en général s'il y a un bon traitement au bout de 15 jours elles vont de nouveau pouvoir allaiter leur enfant donc ça c'est hyper précieux voilà le placenta ça renforce aussi les reins et puis de manière générale en fait c'est bon pour tous les maux postpartum tous les maux fatigue manque d'oestrogène donc fatigue stress il y a eu un grand stress pendant la naissance travail long si ça manque aussi d'ocytocine dans le lait du coup le bébé va avoir du mal à têter ou il va râler il va avoir des coliques du coup placenta ça va booster le taux d'hormones au niveau de l'ocytocine la lactation va être meilleure parce qu'il y aura plus de quantité parce qu'il y aura aussi de l'ocytocine il y aura quantité suffisante au niveau du lait du coup l'enfant râle moins il y a moins de coliques et aussi par rapport aux coliques ce que j'y pense maintenant les coliques de l'enfant ça peut aussi avoir avec justement comment a eu lieu la délivrance du placenta est-ce qu'on a coupé trop tôt le cordon c'est aussi ça du coup tous ces rythmes là qu'on ne respecte plus ça peut jouer après sur un enfant qui du coup au niveau du tube digestif tube respiratoire il y a quelque chose qui ne s'est pas mis de manière tranquille en route qui fait que quand il mange parce que le placenta ça sert à se nourrir autant qu'à respirer qui fait que si on n'a pas respecté ce rythme cette transition douce le bébé quand il mange après il y a un endroit où c'est pas c'est pas ajusté à l'intérieur entre la respiration manger respirer et puis du coup ça peut créer des coliques et ça ça peut être juste lié à la mémoire du rythme du placenta où on a coupé le cordon trop tôt donc il y a quelque chose qui n'a pas fini de se faire dans le rythme organique qui s'organise chez le bébé et après ça peut créer des coliques après il y a d'autres raisons des coliques mais ça peut vraiment être lié à ça donc c'est intéressant de demander ce qui s'est passé avec le placenta parce que parfois si c'est lié à ça de remettre des mots dessus de parler au bébé de lui dire ah bah oui là ils n'ont pas eu le choix ils ont été vides tu vois en France aujourd'hui dans les hôpitaux on a été vides on coupe vite oui t'aurais voulu avoir ton placenta plus longtemps de mettre des mots sur ce qui s'est passé souvent ça permet de mettre des mots sur la sensation de ce que vit le bébé le bébé à l'intérieur les coliques ça peut si c'est lié encore une fois à ça au placenta et quand il a été coupé il peut vivre un espèce de truc où il est perdu en fait il ne sait plus s'il doit manger respirer sur l'espèce de c'est trop il y a des régurgitations et de mettre des mots ça vient mettre des mots même s'il ne comprend pas intellectuellement dans la vibration du mot dans comment vous les mettez ça vient mettre des mots sur un ressenti et une fois qu'il y a des mots sur un ressenti il y a de la conscience qu'il y a de la conscience qu'il y a de la conscience et souvent les mots s'arrêtent les mots M-A-U-X le fait de mettre des mots M-O-T font que les mots M-A-U-X peuvent se résorber donc voilà est-ce que déjà donc là j'ai déjà pas mal partagé ça puis je vais rentrer un peu plus sur technique au niveau de la délivrance et des remèdes est-ce que déjà pour pour ces parties là vous avez des questions si vous avez des questions ou quelque chose où j'étais trop vite ou c'est le moment de me dire vous rallumez vos micros vous me dites ou vous me mettez si c'est plus facile pour vous vous me mettez un petit un petit conversation sur le côté ah super je vois Anaïs que t'as mis sur le lien ouais mais pas Amazon je sais en ce moment Amazon du coup c'est mon côté rebelle c'est une trop petite librairie ils sont hyper choux quoi ils galèrent à bosser et en fait Amazon bon c'est très bien pour merci Anaïs c'est très bien au moins que vous voyez le titre vous voyez la photo de l'ouvrage mais s'il vous plaît attendez ne commandez pas sur Amazon s'il vous plaît s'il vous plaît les librairies quand elles vont réouvrir elles ont besoin de nous quoi et elles soutiennent moi-même je suis en train d'écrire un bouquin et je sais à quel point c'est pas facile et ouais si vous pouvez attendre avant de l'acheter c'est le top pour faire bosser la librairie de votre coin ou librairie.com ouais donc voilà je regarde les coordonnées de cette sage-femme Colline Atoulon merci on n'arrive pas à le lire alors oui je vais vous le remettre là en même temps je l'ai éplée tout à l'heure mais si vous ne m'avez pas entendu je vous le mets là donc c'est Cornelia éning voilà alors est-ce que du coup il y en a qui ont des questions ou c'est tout bon c'est bon pour tout le monde je continue ouais allez go c'est parti alors du coup donc je vais vous parler un peu plus de la délivrance et de prendre soin de ce moment là donc voilà je mets bien des pincettes parce qu'on est à la limite du cadre légal tout ce que je vais vous dire c'est possible pour une naissance à la maison et encore une fois en milieu hospitalier c'est à discuter c'est à discuter avec les équipes avec sur qui vous tombez en tant que doula en tant que sèche-femme suivant ce que vous faites dans vos vies en tant que maman comment vous vous positionnez avec votre projet de naissance à discuter vraiment avec les équipes avant et puis à avoir cet espace de membrane et de négociation quoi qu'est-ce qui est négociable pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas et souvent moi j'ai vu des belles choses se passer en maternité quand moi j'ai aidé des parents pour ceux qui n'arrivaient pas à se positionner c'est qu'en fait d'être hyper clair de pourquoi vous allez enfanter dans une maternité et si vous vous sentez sécure dans une maternité plus qu'à la maison c'est ok c'est juste d'être clair pourquoi vous y allez que vous avez besoin d'être rassuré au cas où il y a besoin qu'il y a des équipes juste à côté et de leur dire en fait pourquoi vous faites appel à vos services parce qu'en fait tout le monde ne va pas à la maternité pour les mêmes raisons il y a des femmes c'est parce qu'elles ne connaissent pas du tout leur corps elles ont besoin qu'on les guide elles ont besoin qu'on leur dise de pousser ça j'en ai parlé dans la fois dernière en fait de la poussée contrôlée et de la poussée organique c'est pas la même chose c'est pas dans le module l'atelier sur le périnée je distingue je vais parler des deux qu'en fait c'est pas la même chose et que dans les hôpitaux on fait souvent une poussée dirigée et il y a des femmes qui ont besoin de ça parce qu'elles ne connaissent pas leur corps elles ne connaissent pas leur périnée et elles s'en remettent complètement au milieu hospitalier au personnel soignant et c'est ok personne n'a jugé ça c'est juste de vous mettre au clair quand vous y allez pourquoi vous y allez quand vous accompagnez des femmes et des familles pourquoi ils y vont est-ce qu'elles ont besoin de vous pourquoi c'est quoi votre place ce serait le sujet encore dans notre atelier la place des accompagnants à la naissance mais en tout cas c'est de savoir ça que tout ce que je vais vous transmettre c'est possible à la maison et dans les maternités c'est à négocier à s'affirmer à dire pourquoi vous êtes dans une maternité je suis dans une maternité parce que je me sens plus en sécurité au cas où il y a besoin mais c'est important et c'est non négociable je veux récupérer le placenta de mon enfant parce qu'on veut faire des granules avec vous leur montrer même si vous faites vous-même des recettes suivant à qui vous avez affaire vous n'êtes peut-être pas obligés de tout raconter mais vous pouvez leur montrer le papier du labo parce que vous avez déjà commandé le papier du labo en Allemagne c'est hyper scientifique carré ça peut les rassurer parce que vous parlez du même monde en fait vous parlez du milieu médical d'un labo pharmaceutique en Allemagne à un milieu médical donc là on peut trouver la jonction pour un rencontre donc trouver comment parler en fait dans ces espaces-là ces espaces d'entre pour faire valoir vos besoins en fait si vous avez besoin de récupérer le placenta c'est hyper important pour vous de noter dans votre projet de naissance c'est pas quelque chose ça c'est pas négociable et de il y a d'autres choses qui sont négociables si vous êtes dans une maternité il y a des choses où il va falloir dealer avec eux mais il y en a d'autres où vous pouvez dire ça c'est non de manière bienveillante posée mais si vous êtes dans votre axe en fait si vous êtes convaincu de là où vous allez mais il n'y a pas une femme plus puissante qu'au moment où elle enfante ce moment-là il n'y a pas à faire chier en fait donc du coup si vous montrez la force que vous avez avant et de vous les remercier et de pourquoi vous allez en maternité on vous laissera récupérer le placenta moi je n'ai pas encore rencontré de famille que j'ai accompagnée et qui avaient décidé d'enfanter à la maternité et qui voulaient récupérer leur placenta en France qui n'ont pas pu le récupérer par contre j'ai aussi vu des familles pleurer dire ah bah oui mais on croyait qu'on allait pouvoir on n'en avait pas parlé et puis bon ils ne nous ont pas trop laissé le choix et du coup on voit bien que la tendance elle s'est renversée si vous êtes dans vos baskets et que vous savez où vous allez et que vous pouvez argumenter et que vous savez tout ce que le placenta va vous apporter vous allez repartir avec votre placenta c'est bon il n'y a pas de problème et puis bon le truc positif aussi c'est que quand même dans les pays industrialisés aujourd'hui au niveau de la sécurité sociale on veut réduire les frais médicaux parce qu'on veut réduire les frais médicaux un peu plus on commence à souffrir aux médecines naturelles qui existent depuis la nuit des seins donc voilà il y a quand même du positif dans tout ça donc voilà aujourd'hui ce qu'on peut faire c'est ce que je vous disais au tout début c'est d'utiliser son propre placenta c'est illégal de le donner à des amis ou quoi à donner à votre conjoint à vos enfants à votre mère à la famille en fait il y a un lien de sang c'est illégal s'il n'y a pas de lien de sang ça devient illégal et encore une fois personne ne va vérifier à qui vous donnez vos graines mais je vous dis ce que la loi dit c'est la même chose que en fait la thérapie par le placenta ça sera un peu le parallèle avec la thérapie par l'urinothérapie s'il y en a qui connaissent l'urinothérapie quand on est dans le ventre de nos mères constamment on boit du létide amniotique mélangé à notre propre rine dans nos urines c'est comme de l'homéopathie en fait il y a les toxines donc si on réavale un tout petit peu de toxines notre corps est informé de ce qui ne lui convient pas et il développe son système immunitaire en fonction pour le placenta c'est pareil il n'y a pas un placenta qui est pareil et même une même maman avec différents enfants il n'y aura pas les mêmes propriétés du placenta pour le premier enfant que pour le deuxième que pour le troisième et ça parce que chaque placenta a une partie qui appartient qui est fabriquée à partir des tissus de la mère une autre partie à partir des tissus de l'enfant donc du coup c'est une interrelation qui se joue et c'est une immunité qui se joue à chaque fois entre deux êtres et qui se développe chaque maman développe son immunité de manière particulière à chaque grossesse et pour le bébé c'est pareil et on a tous une carte même deux jumeaux ils ont chacun ils peuvent avoir plein de similitudes mais au niveau du système immunitaire on a tous notre propre carte d'immunité il n'y a pas une carte d'identité immunitaire qui est la même dans l'individu on a un autre même pour les jumeaux et donc c'est vraiment un remède dans ce sens-là qui a toujours été le placenta c'est quelque chose qui s'est toujours développé en accord avec vous par rapport à ce dont vous aviez besoin de développer pour votre immunité pour vous nourrir donc pour toute votre vie il correspond c'est comme cendrillon avec son chausson il est pile à votre taille c'est pile poil c'est le meilleur médicament qu'il soit et pour toute votre vie donc du coup j'en viens pour arriver à obtenir le placenta de manière brute donc il est question de délivrance donc c'est encore une fois hyper important d'observer chaque étape et au moment de la délivrance c'est important de voir comment le placenta se détache est-ce que c'est facile est-ce que ça glisse est-ce que ça glisse est-ce que ça glisse facilement est-ce que ça résiste d'observer tout ça une fois qu'il est sorti d'attendre d'observer la vascularisation d'observer que tout s'est bien arrêté de battre que toutes les ramifications d'observer le changement de couleur que la pulse du cordon que tout ça prend le temps que les vaisseaux se soient bien refermés c'est hyper important parce que du coup une fois que les vaisseaux se sont refermés il y a l'échange qui s'est fait avec le bébé le bébé a pris ce qu'il avait à prendre et le placenta aussi il clôt un cycle et c'est à partir du moment où c'est clos qu'on peut l'utiliser parce que si c'est pas clos en admettons au moment de la poussée par exemple chaque naissance est différente donc il y aurait énormément de détails à raconter mais si je prends le cas d'une naissance où il y a eu un moment de stress au moment de la poussée du coup il y a une montée d'adrénaline au niveau sanguin et quand le placenta est expulsé cette adrénaline là si on coupe trop tôt toute l'adrénaline va atterrir dans le placenta du coup on ne va pas pouvoir se servir du placenta après il sera trop gorgé de toxines et d'adrénaline il faut laisser la montée de stress qui a eu lieu laisser par l'échange sanguin l'échange hormonal se faire ok il y a eu un coup de stress il y a de l'adrénaline ok le bébé il respire le stress en même temps qu'il continue à respirer avec le placenta il est sorti ok paf et peut-être le bébé c'est juste un coup de froid il peut sortir il fait trop froid dans la pièce et paf montée d'adrénaline du coup il faut vraiment attendre toutes ces étapes pour pas que vous vous retrouviez avec un placenta gorgé d'adrénaline du coup c'est important pour ça aussi en amont d'observer la grossesse ce qu'on fait par étapes c'est d'observer la grossesse parce que le placenta c'est la relation qui se met en route entre la maman et son bébé et du coup comment la grossesse s'est passée est-ce que c'était une grossesse qui était désirée non désirée est-ce que la maman a hésité a voulu avorter finalement au dernier moment non est-ce que c'est désiré pour la maman mais pas pour le papa dans quel milieu elle évolue la grossesse en fait c'est hyper important parce que les hormones sont liées aux émotions quand on est bien on produit de ce dossier mais quand on est stressé on produit du cortisol et de l'adrénaline donc c'est hyper important de savoir comment la grossesse se passe et si vous accompagnez une femme plutôt vers la fin de la questionner mais sans lui dire que c'est pour le placenta et tout le pataques c'est juste pour vous aussi en tant qu'accompagnante si vous savez comment la grossesse s'est passée ça vous donne des billes vous avez des chances de mieux capter comment la naissance et l'enfantement vont se passer et ça va vous donner déjà l'idée de dans quel état va être le placenta c'est juste des après évidemment dans le concret il faut observer tout ça c'est pas parce que une maman a vécu le premier mois de grossesse hyper stressé peut-être je sais pas elle médite elle fait du yoga et tout va très bien et que le placenta il va être en hyper qualité c'est juste c'est important de connaître le milieu dans lequel évolue la maman comment est la grossesse parce que ça va déterminer puisque là le sujet c'est le placenta en fait ça va déterminer après aussi l'usage thérapeutique qu'on va pouvoir faire du placenta parce que un placenta qui a un taux de cortisol élevé c'est un placenta qui va booster parce qu'il y a du bon stress et du mauvais stress si la maman elle a été stressée toute sa grossesse waouh si par exemple elle a juste été stressée en termes de taux de cortisol au moment de la poussée et c'est c'est une réaction physiologique en fait si la poussée n'est pas dirigée encore une fois il faut avoir l'atelier sur le périnée mais si la poussée n'est pas dirigée et qu'on la laisse se faire de manière où c'est l'utérus qui pousse par lui-même de manière organique et intuitive à un moment donné il va pousser il va se contracter il va pousser il y a le cortisol qui augmente à ce moment là mais ça c'est du bon stress et du coup le placenta s'il est gorgé de ça ça va être un placenta qui va vous booster du coup les moments où vous êtes un peu fatigué la maman pour récupérer c'est chouette si elle mange de ce placenta là ça va la booster donc voilà en fait suivant la grossesse suivant comment se passe le travail comment est l'enfant à la naissance est-ce que c'est un enfant qui pleure est-ce que c'est un enfant qui sourit est-ce que c'est un enfant qui est stressé est-ce que c'est un enfant qui a le réflexe de Moreau donc c'est les athlètes quand ils franchissent la ligne d'arrivée ils font comme ça et après ils se resserrent et bien un enfant qui naît et qui est en mode réflexe de Moreau comme ça et qui pleure mais qui ne revient pas vers ce centré ça montre qu'il y a eu du stress pendant le travail et la naissance peut-être qu'il n'y en a pas eu pour la maman peut-être que mais encore une fois une naissance c'est un travail d'équipe entre une maman et l'enfant peut-être ça a duré dix heures pour la maman et la maman c'était ok elle a assuré elle était pas fatiguée tout va bien peut-être que pour l'enfant c'était stressant vice-versa une naissance fulgurante hyper rapide ça, ça pourrait encore faire un autre sujet la maman en fait souvent les femmes qui ont vécu une naissance hyper rapide c'est comme si elles ont manqué quelque chose ça a été hyper vite donc pour le bébé et bien ça peut être et que c'est pas dit mais ça peut pour le bébé être confortable et rapide puis pour la maman ça peut avoir créé du stress en elle en fait parce qu'on lui a dit je perds les os ok t'as 2 cm t'as le temps d'aller à la maternité en fait elle arrive à la maternité il demeure après le bébé il est là du coup c'est bim boum la table on enchaîne elle a rien dû arriver et du coup ça peut être stressant donc tout ça encore une fois c'est comment ça se passe pendant la grossesse comment s'est passé le travail combien temps ça a duré comment la maman s'est sentie pendant le travail comment le bébé s'est senti détresse fétale ou pas on peut le voir avec la couleur du liquide amniotique par exemple aussi tout ça ça va et puis à la naissance comment est la maman comment le bébé est comment le bébé réagit tout ça ça va nous donner un peu les propriétés curatives du placenta voilà et je voulais vous dire un truc par rapport à ça non ça me reviendra le placenta il a deux faces il a une face rugueuse ça c'est les éléments actifs qui sont transmis de la mère à l'enfant donc du coup c'est tous les éléments actifs que la maman va transmettre au bébé c'est sur la face rugueuse du placenta donc quand vous avez la délivrance du placenta vous savez que sur la face rugueuse c'est là où il y a tous les éléments qui viennent actifs de la maman et sur la face lisse c'est là où sont emmagasinés les éléments qui ont poussé la mère à partager les nutriments qu'elle avait pour le bébé c'est le côté tout nutritif qui est là le flux sanguin avec l'enfant il est sur le côté lisse nutritif et la face rugueuse c'est tous les éléments actifs transmis de la mère donc ça veut dire tout aussi les toxines donc si la maman fumait pendant sa grossesse toutes les toxines elles vont se retrouver dans la partie rugueuse du placenta si la maman a mangé beaucoup de protéines beaucoup de viande ça va se retrouver là si le bébé il y en avait trop pour lui il y en aura trop ça devient un déchet c'est là tous les déchets en fait toxines tout ce que le bébé n'avait pas besoin ça se retrouve sur la face rugueuse donc il faut préférer la face lisse utiliser la face lisse parce que dans la face lisse oui voilà il y a ça aussi je lis pour ne pas oublier de vous dire des choses dans la face lisse il y a tout le côté protecteur des acides aminés tout le gras des acides aminés que la mère transmet à l'enfant se retrouve sur la face lisse du placenta et en fait cette face lisse là du placenta ce gras des acides aminés c'est le bébé il en a besoin pour revêtir ses poumons pour protéger ses poumons et c'est pour ça qu'en fait souvent on conseille aux mamans au niveau de l'alimentation d'avoir une alimentation riche en acides gras aminés avec l'huile de poisson l'huile de foie de nourru par exemple et mince il y a un truc qui est apparu hop voilà l'huile de foie de nourru pour avoir une alimentation suffisamment riche en acides gras aminés parce que la maman elle en a besoin elle aussi donc si l'alimentation n'est pas suffisamment riche le bébé il va pomper ce qu'il a besoin mais la maman elle va en manquer aussi du coup c'est pour ça que souvent on conseille un apport plus gras donc on va manger des foies de nourru la sardine et puis celle qui n'aime vraiment pas ça il existe des huiles de foie de nourru pour en mettre un peu dans les salades et ça ça va permettre de complémenter d'avoir un taux suffisant en acides aminés qu'on va retrouver une fois le placenta délivré mais une utile ça passe à travers la paroi lisse du placenta ça arrive jusqu'au bébé et le bébé on a besoin pour capitonner en fait au niveau de la paroi de ses poumons du coup ça va l'aider quand il va naître pour la respiration ça sera beaucoup moins douloureux si la paroi des poumons est appissée suffisamment d'acides aminés et de gras qui ont plus de gras s'il n'y en a pas un enfant il peut pleurer à la naissance des fois il y a plein de raisons ça peut être la douleur de la respiration ça lui fait mal au niveau des poumons parce que c'était trop faible en acides aminés voilà et aussi je vous disais tout à l'heure les bébés qui sourissent ou pas et bien il y a plein d'études qui ont été faites que quand même les bébés qui naissent à la maison ont tendance à sourire plus vite et que ceux qui naissent à l'hôpital pour avoir un vrai sourire il faut plutôt attendre une dizaine de jours et en fait le sourire il est là simplement parce qu'il y a vraiment l'échange qui s'est fait avec le placenta et avec les hormones et qu'il y a plus de stress quand même dans les hôpitaux pour le bébé j'entends encore une fois je ne dis pas qu'il faut accoucher à la maison je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit il faut que la mère elle accouche là où elle est bien si une maman se sent en sécurité à l'hôpital qu'elle aille à l'hôpital juste pour le bébé il y a plus de facteurs stressants dans les hôpitaux qu'à la maison mais ceci dit une maman qui est stressée d'accoucher à la maison le stress il sera déquiplé donc il vaut mieux qu'elle aille à l'hôpital mais voilà à l'hôpital il y a plus de facteurs de stress du fait du gruit environnant de la lumière tout au niveau des sens ses perceptions s'est exacerbé donc c'est source de stress pour le bébé et du coup c'est pour ça qu'un bébé sourit moins vite et met plus de temps à avoir un vrai sourire quand il est en maternité plutôt qu'à la maison mais ça c'est de manière générale il y a des maternités qu'on labelle comment ça s'appelle la mère et l'enfant là je ne sais plus j'ai un trou voilà où il y a des naissances physiologiques qui existent qui sont possibles dans les maternités et heureusement on a des bébés qui sourient aussi dans les maternités donc je peux vous donner un exemple d'une maman par exemple qui aurait pour vous donner un peu cette idée un exemple concret pour vous expliquer en quoi de connaître comment s'est passée la grossesse le travail l'enfantement dans quel état le bébé dans quel état la maman va vous donner les propriétés curatives du placenta un exemple concret c'est que si une maman au cours de la grossesse elle mange beaucoup de protéines beaucoup de viande beaucoup de spiruline elle est attirée par ça elle sent qu'elle en a besoin elle en mange ou elle était habituée et c'est comme ça du coup ça va donner un placenta qui est très riche en enzymes et ça va augmenter le niveau de cortisol dans le sang du placenta du coup le placenta quand vous allez le récupérer utiliser la paroi lisse ça va être un placenta qui va être bon pour les maladies de peau pour les infections cutanées pour les fièvres pour les rhumatismes pour l'appareil urinaire et les allergies parce qu'en fait pour traiter ces choses là on a besoin d'un taux de cortisol et du coup le taux de cortisol il est augmenté quand on mange beaucoup de protéines donc une maman qui a mangé beaucoup de viande et bien ça va donner un placenta riche en enzymes et ça va augmenter le code cortisol dans le sang qui va revenir à la délivrance vers le placenta donc ça va donner un placenta qui a des propriétés curatives parce qu'il est riche en cortisol pour les allergies pour les problèmes de peau pour l'appareil urinaire pour les rhumatismes pour la fièvre et moi je dirais de manière simple pour vous aider à vous souvenir qu'en fait les protéines souvent ça vient quand même animal même la spiruline c'est une bactérie finalement donc il y a une part d'animal dans la spiruline du coup il y a tout le côté un peu chair musculaire et c'est lié à l'élément feu du corps et tous les problèmes de urinaire maladie de peau fièvre tout ça c'est le feu c'est des expressions du feu qui ont besoin de sortir du corps donc en fait de manger de la viande on se nourrit de feu en fait quelque part et du coup ça permet ça va donner au placenta une propriété curative pour nourrir toutes les maladies qui ont le voir avec un problème une déficience de feu trop de feu pas assez de feu ça c'est pour vous aider à vos souvenirs après ce qui est important de savoir aussi c'est que le placenta chez un bébé un premier bébé chez une femme primipar une femme qui enfante pour la première fois il va être plus gros il va avoir des propriétés beaucoup plus vastes pour un deuxième enfant troisième enfant il va être plus petit il va avoir des propriétés plus spécifiques propres à l'enfant du coup si on veut utiliser des granules placentaires et qu'il y a eu plusieurs enfants il vaut mieux utiliser les granules placentaires du premier enfant parce que la maman a mis en route pour la première fois elle a partagé des parties d'elle pour fabriquer ce placenta elle y a une meilleure d'elle-même c'est large c'est vaste et puis bon la deuxième fois le corps connaît le chemin c'est un peu plus spécifique préférez d'utiliser les granules d'un premier enfant ou même en poudre si c'est séché pour des usages familiaux et globaux il vaut mieux préférer quand il y a plusieurs enfants préférer l'usage du premier placenta du premier enfant il y a aussi l'enfant qui apporte un changement hormonal au niveau du placenta si l'enfant est d'un garçon ou une fille du coup ça n'a pas les mêmes les mêmes propriétés curatives par exemple si c'est un placenta de bébé d'enfant-garçon ça aura plutôt des propriétés de manière globale encore une fois au niveau de la thyroïde et des glandes surrénales si c'est un placenta d'un bébé-fille ça va plutôt avoir des propriétés au niveau de la lactation les problèmes de peau des plaies cutanées aussi mettre un morceau sur les plaies cutanées plutôt cru là du coup à la naissance si c'est un placenta de fille des bébés-fille ça va guérir plus vite que si c'est le placenta d'un bébé garçon par contre de ne pas mettre de placenta du tout ça guérira encore moins vite c'est juste en termes de spécificité le placenta d'un bébé-fille sera encore plus efficace pour traiter des plaies cutanées donc du coup s'il y a une petite déchirure de mettre un morceau de placenta si c'est le placenta d'une fille ça va être encore plus efficace si vous avez une fille qu'un garçon mais bon ça c'est la roulette russe on ne choisit pas quoi que voilà pour ça je suis en douleur toc ouais un point aussi qui est important c'est qu'au moment du détachement du placenta au moment de la délivrance au moment où le placenta se détache c'est là dans nos vies d'humains on est le plus en contact avec des toxines de toute notre vie donc là le covid à côté c'est très rigolade clairement c'est enfin ça ne veut pas dire qu'il n'est pas costaud pas ce que je veux dire non plus mais en tout cas le moment où vous êtes le plus en contact avec le plus de toxines en termes de quantité c'est au moment de la délivrance du placenta autant pour la maman que le bébé parce qu'en fait le placenta comme je vous disais il nourrit il donne l'oxygène et il protège parce qu'il protège il filtre donc en fait il contient toutes les toxines médicaments alcool tabac s'il y a une péridurale et bien les toxines elles atterrissent là aussi s'il y a une césarienne du coup on évite d'utiliser le placenta ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le récupérer pour autre chose on peut en faire des pommades on peut quand même le planter un morceau sur un arbre en faire des empreintes mais en tout cas on ne va pas l'utiliser en termes de granules ou de morceaux crus s'il y a une césarienne s'il y a une péridurale s'il y a eu tabac alcool et médicaments pendant la grossesse et bien c'est pareil on ne va pas l'utiliser de manière crue et on ne va pas l'utiliser en interne on va plutôt l'utiliser en voie externe on ne va pas en faire un bouillon et on ne va pas en manger des bouts séchés et en faire des granules mais voilà c'est quand même toujours utilisable parce qu'il y a quand même des enzymes des protéines des acides aminés donc on peut toujours l'utiliser faire de la poudre et en utiliser pour faire de la cosmétique et des baumes et soigner les petits bobos de la vie quotidienne ça ça fonctionne plus fort voilà donc je vous ai dit ça le clampage du cordon attendre sinon il y a trop de cortisol qui retourne vers le placenta alors sauf si j'en sais rien moi des fois voilà un milieu hospitalier ils ne sont pas tous ouverts vous observez vous êtes témoin où il y a une urgence parce qu'il faut vraiment il y a hémorragie qui arrive et il faut délivrer le placenta vite et couper vite ça arrive aussi il ne faut pas toujours faire dans le meilleur des mondes ça se passe comme ça et puis vous savez bien que les naissances ne se passent jamais comme on avait prévu et du coup s'il y a besoin de couper plus tôt que ce que vous auriez aimé le placenta le cordon ça veut dire que c'est un placenta qui va être riche en cortisol donc ça veut dire comme je vous disais tout à l'heure de la même manière que manger de la viande ça s'augmentait le taux de cortisol ça va être un placenta qui va être bon pour les problèmes de peau les reins tout ce qui est lié au problème de feu dans le corps donc c'est pas perdu en fait et puis il n'y a jamais de hasard si le cordon a été coupé tôt le placenta devait servir à ça et c'est très bien voilà ça va aider le placenta en fait utiliser le placenta ça va aider autant la maman que le bébé parce que elle quand elle va en ingérer en interne du coup ça va passer aussi à travers le lait pour le bébé du coup ça va aider un bébé à reprendre son poids s'il y a eu trop de stress à la naissance les bébés ont du mal à reprendre leur poids alors la première semaine le fait qu'un bébé perd du poids c'est normal il reprend son on peut peser un bébé qu'au bout d'une semaine et on saura quel poids il faisait à la naissance c'est à peu près une semaine après un bébé a récupéré son poids de naissance et donc là c'est pas de ce cas là que je parle c'est après la semaine en question si le bébé a du mal à prendre du poids et bien du coup ça peut aider de prendre du placenta ça va amener de l'oestrogène ça va baisser le taux de cortisol le taux de stress et du coup ça va pouvoir aider le bébé à récupérer en fait tout ce qu'il peut pas tout ce qu'il a pas pu ingérer c'était trop en fait s'il y a trop de stress dedans ça peut l'huile l'empêcher de grossir mais on le voit bien nous adultes quand on est stressé on mange moins ou on mange pide on prend du poids ou on maigrit un organisme stressé au niveau de l'alimentation ça bouge des choses je lirai après vos questions parce que là je vois il y en a plusieurs voilà alors par rapport au trimestre de grossesse une grossesse qui s'arrête au premier trimestre on peut toujours utiliser le placenta parce qu'en fait le placenta comment dire c'est un organisme vivant et au premier trimestre il est dans la division cellulaire donc une grossesse qui s'arrête prématurément vous pouvez récupérer le placenta et le placenta va être riche en termes de division cellulaire donc un enfant qui a du mal à grandir ça va aider tout ça par contre d'utiliser un placenta premier trimestre on va pas le prescrire à des gens qui ont des tumeurs ou cancer parce que le problème des tumeurs et du cancer c'est justement qu'il y a trop de division cellulaire on va pas aller remettre une couche c'est la cata donc voilà premier trimestre c'est vraiment bon c'est pas recommandé d'utiliser le placenta premier trimestre pour cancer tumeur mais c'est hyper bon d'utiliser pour la division cellulaire pour la croissance si perte de croissance pour un des enfants au niveau de la ménopause besoin de booster au niveau de osseux la division cellulaire osseuse densifier les os ça, ça va aider deuxième trimestre s'il y a un deuil périnatal la perte d'un enfant en deuxième trimestre et bien en général on n'utilise pas de toute la cata alors encore une fois quand je vous dis on n'utilise pas c'est de manière interne pour guérir des trucs plus gros parce que en général une grossesse qui s'arrête au deuxième trimestre il y avait un problème enfin un problème je veux dire ça en tout cas c'est souvent des bébés qui étaient ou malades ou il y avait une forme de handicap ou quelque chose qui arrêtait de grandir donc du coup là le placenta il n'a rien il n'a rien de bon en lui pour venir nourrir quelque chose en interne parce qu'il porte lui aussi la maladie par contre il a toujours ses propriétés d'acides aminés d'enzy donc on peut toujours fabriquer des baumes avec mais on ne va jamais utiliser un placenta second trimestre pour prendre en interne donc voilà pour ça et troisième trimestre et bien en fait c'est là où le placenta il est le plus quand il arrive à terme où il a le plus de propriétés il est moins spécifique qu'au premier trimestre où c'est division cellulaire mais du coup il est large il a forgé tout son système immunitaire il est il a vécu toute une grossesse donc là c'est le top du top et d'ailleurs il y a des bébés prématurés qui naissent prématurément où les parents utilisent ils font faire des granules du placenta de cet enfant du bébé en question qui est né prématurément ils vont lui donner jusqu'à son âge il y a plein d'expériences qui ont été faites avec ça ils vont lui donner les granules jusqu'à l'âge prévu du terme et ça va soutenir le bébé au niveau respiratoire et par contre une fois le terme arrivé comme le placenta il est prématuré il n'est pas arrivé jusqu'à terme pour aider le bébé à grossir ils vont utiliser des granules de placenta que ses frères et sœurs s'il y a eu des frères et sœurs avant et qu'il y a eu des granules de fête parce que là le placenta du bébé ne va pas l'aider à prendre du poids ça va l'aider à gagner en capacité respiratoire parce qu'en effet c'était son placenta qui l'aidait à respirer donc jusqu'à la date prévue du terme ça va le soutenir pour ça et après c'est bien d'utiliser les granules placenta des frères et sœurs s'il y a des frères et sœurs ou des amis en douce qui filent des granules de leur bébé trop bien naissance super arrivé à terme il y a des granules à gogo à la maison et du coup vous en passez au copain qu'on leur enfant prématuré qui a du mal à prendre du poids et une fois qu'il est arrivé à la date du terme voilà donc voilà une action plus large donc les applications médicales c'est bien donc ça aide pour l'allaitement ça aide pour les coliques ça aide pour toutes les maladies infantiles donc la coqueluche ça peut aussi aider les maladies cardiovasculaires parce qu'en fait comme le placenta est gorgé d'oestrogènes et bien l'oestrogène les oestrogènes les hormones oestrogènes font baisser le mauvais cholestérol dans le sang et comme on sait que notamment le mauvais cholestérol peut amener des maladies cardiovasculaires du coup par comme ça effet sucre effet cascade ça soutient et ça ça évite les maladies cardiovasculaires c'est un vrai soutien au moment de la ménopause et l'andropause l'andropause c'est la même chose que la ménopause chez les hommes et pareil parce que les oestrogènes et la progestérone ça va permettre d'augmenter la densité osseuse de baisser les douleurs les désagréments qui peuvent être à l'aménopause et à l'andropause et puis ça prévient les troubles un peu psychiatriques Alzheimer déficience déprime qu'on peut avoir dans ces périodes là c'est hyper bon pour les maladies de peau psoriasis toutes les maladies de peau qui relèvent du stress en fait l'eczéma psoriasis du coup d'utiliser et en baume et en interne placenta c'est un vrai soutien et puis il y a vraiment aussi au niveau capillaire ça va soutenir au niveau capillaire et on en retrouve des fois dans les fabrications de shampoings d'ailleurs et moi ce que j'ai appris que je voulais vous transmettre et du coup je ne peux pas vous raconter de bêtises parce que ça c'est tout nouveau je l'ai appris il n'y a pas longtemps c'est ça c'est qu'en fait in utero le placenta par son degré d'hormone d'oestrogène à cause grâce à ça fait que tous les cheveux que le bébé peut avoir les cheveux les poils en fait qui viennent un peu partout avec le taux qui augmente d'oestrogène au niveau du placenta ça va faire se désagréger tous ces petits poils qui vont se mélanger avec le sébum il y a trop d'acide en fait il y a trop d'acide gras aminé il y a trop d'oestrogène enfin trop la bonne quantité qui fait que ça dépasse un seuil qui fait que le bébé perd tous ses poils que ça va avec le sébum se mélanger et figurez-vous que grâce à ça ça fabrique le vernix du bébé la fameuse cousse de gras blanc jaune on voit chez les bébés quand il naisse et ce vernix là c'est ce qui permet que ça glisse dans le toboggan comme je dis et c'est ce qui permet aussi de protéger du froid le bébé quand il nait donc le truc de les essuyer dès qu'il naisse là ça ça peut être source de stress dans les hôpitaux par exemple il ne faut pas essuyer les bébés dès qu'il naisse c'est pas pour rien qu'ils ont du vernix c'est pour que ça glisse dans le toboggan mais c'est aussi pour les protéger du froid je fais un coucou je vois une tête d'enfant et c'est chouette c'est bienvenu pour les enfants moi je dis on devrait faire ça ce dont on parle on devrait en parler dans les écoles dès tout petit et du coup tout ce vernix là il vient grâce au placenta parce que le placenta est gorgé d'oestrogènes et parce que ces oestrogènes vont faire qu'il y a une production énorme de sébum qui va se faire que du coup il y a du gras ça ne pousse plus les poils tombent se mélangent à ces sébum et ça fabrique le vernis elle n'est pas belle la vie merci monsieur placenta du coup voilà tout est magnifiquement bien fait et orchestré donc voilà alors je vais faire une petite pause et regarder vos questions avant de vous partager quelques recettes alors comment je remonte est-ce qu'à travers la lecture du placenta on peut avoir une idée du stress vécu pendant la grossesse ou l'accouchement oui mais oui oui complètement en fait ouais souvent les sages-femmes entre nous on dit attendez j'essaie de remonter pour le début mais je ne sais pas comment on fait attendez je sais comment on fait mais il ne veut pas c'est plutôt ça voilà j'y suis alors je remonte tout en haut les coordonnées je les fais savoir si le placenta est entier ok je fais dans l'ordre des questions alors le placenta comment savoir s'il est entier en fait un placenta quand il sort il a vraiment une forme il faudrait que vous regardiez là si je vous fais un partage d'écran comme je n'ai pas préparé il va falloir que je vais aller chercher en ligne donc ça va prendre du temps je ne vais pas le faire là mais vous irez voir en fait cherchez des images sur Google ou quoi de placenta en entier un placenta quand il est entier ça ressemble vraiment à quelque chose de rond il n'y a pas de déchirure c'est rond c'est global c'est rond et c'est global alors rond voilà c'est pas je veux dire rond ovale je veux dire qu'en tout cas on voit bien que c'est dessiné il y a un dessin de cette vascularisation avec une limite de ça comme une poche qui englobe il y a une limite à tout ça donc ça ça dit s'il est entier si vous voyez que c'est déchiré ça veut dire qu'il manque un morceau qui est dedans et là du coup c'est important alors ça ça sera l'objet d'un autre encore un autre atelier je ne sais pas combien d'ateliers il faudrait que je fasse il y a des trucs à donner en fait au niveau homéopathique au niveau plantes pour aider la délivrance s'il manque des morceaux à l'intérieur pour booster un peu et les contractions et pour que ça finisse d'évacuer tout et après quand vous voyez qu'il manque un morceau donc voilà aller chercher un peu au niveau des plantes et tout ça homéopathie et puis c'est de parler avec la maman aussi de lui foutre chaque grossesse est différente mais il y a des mamans pour qui c'est difficile de se débarrasser de se libérer du placenta parce que c'est quelque chose qui les reliait à leur enfant symboliquement et c'est comme si elles ne sont pas prêtes à ce que la grossesse soit finie qui est un lien qui est une relation qui va se développer autrement donc des fois c'est mettre des mots sur ça de dire est-ce que tu as bien réalisé que ton bébé est là est-ce que tu peux le regarder qu'elle en général le placenta il finit de se délivrer quand il y a suffisamment d'ocytocine donc s'il manque un morceau et que vous mettez le bébé au sein ça va libérer vous le mettez au sein normalement il fait naturellement s'il n'a pas eu trop de stress il va ramper sur le ventre il va avoir le réflexe de par l'odorat en fait il va arriver jusqu'au téton il va se mettre à téter et quand il se passe ça si ça ne se passe pas vous aidez le bébé vous l'amenez au sein ça va libérer en fait de l'ocytocine et ça va aider physiologiquement à libérer le morceau de placenta qui est encore dedans et aussi ça va aider la maman à créer la relation la relation qui n'existe plus elle est encore là elle est juste en train de se construire autrement ça va l'aider ou si elle n'avait pas prévu d'allaiter ou c'est de lui demander qu'elle prenne le temps de regarder un bébé quand il naît il a tellement eu si tout s'est bien passé il a tellement eu les hormones qu'il faut aussitôt le cocktail de ouf quoi qui fait que de la même manière que vous avez un orgasme ou quand vous faites l'amour ou ce regard hyper grand ouvert et amoureux un bébé il a ce regard là quand il va bien envers sa maman si on enlève trop vite le bébé de sa maman comme dans les maternités on le ramène après on lui pose sur le ventre on a perdu ce moment là ce moment là il ne dure pas très longtemps c'est quelques minutes où le bébé il est complètement en extase et ça c'est hyper important si la maman regarde son petit à ce moment là il y a quelque chose là il y a vraiment un lien d'amour vraiment comme des amoureux quoi qui se met en route qui fait que le taux d'ocytocine ça monte en flèche et du coup ça va permettre de libérer le placenta si la délivrance n'a pas encore eu lieu ou s'il reste un morceau parce que souvent on veut que ça ait lieu vite la délivrance mais en fait ça peut être quelques heures après pas de panique Monique il n'y a pas besoin que ça soit dans le quart d'heure du tout chacun son rythme en fait le rythme du temps de la rencontre avec la mère et l'enfant va donner le rythme un peu de la délivrance du placenta voilà chaque naissance est différente chaque bébé est différent chaque maman est différente il y a peut-être des mamans voilà il faut les laisser le temps d'accueillir elles n'avaient pas prévu d'avoir un enfant il est là il faut les laisser le temps d'accueillir leur bébé qu'elles les regardent qu'elles le sentent qu'elles aient envie de lui donner la tétée et oui ça peut prendre quelques heures avant qu'il a délivrance du placenta donc voilà comment savoir s'il est entier c'est d'observer le contour en fait voir si c'est comme une feuille si c'est déchiré ou pas s'il montre quelque chose est-ce qu'on doit le vérifier à sa sortie ouais on le passe en bas alors la technique pour la délivrance je viens de vous dire un peu ça peut aider la tétée tout ça après il y a de l'homéopathie ou des plantes mais si je rentre là-dedans on est parti pour pas d'heure on doit le vérifier quand il sort oui en fait c'est de le regarder à quoi il ressemble en fait c'est fait oui c'est ça ça peut être fait par la sage-femme en gynéco de la personne qui veille et ça peut être fait par vous-même en fait là ce que je suis en train de faire c'est de la transmission ces ateliers ils sont ouverts autant aux sage-femmes que du-là que parents que grands-parents que juste les personnes curieuses de la vie quoi et du coup du coup c'est de l'observer un placenta qui est chouette il a une texture lisse et granuleuse mais je sais pas comment dire quoi on pourrait un morceau de viande en fait c'est un morceau de viande ce truc-là finalement un morceau de viande vous savez bien reconnaître un morceau de viande quand elle est encore bonne à manger ou quand ça vous inspire pas quoi il y a un truc où ça vous dit moyen quoi peut-être elle a dépassé la date du terme la viande qui est comme ça ou peut-être l'animal il a été trop stressé quand il a été tué pourquoi dans un rayon il y a un morceau de poulet qui vous attire et il y a l'autre qui vous fait et bien c'est pareil en fait je peux pas vous dire mieux c'est l'expérience quoi ouais c'est soit est-ce qu'il est bien vascularisé déjà ça ça peut être un critère d'observer si le placenta est bien vascularisé est-ce qu'il y a beaucoup de vaisseaux qui le parcourent ou pas du coup ça ça vous donne une indication s'il y a eu beaucoup d'apports en oxygène en nourriture est-ce que c'est un petit placenta si c'est un bébé un premier bébé que le placenta est petit bah voilà ça vous indique peut-être la maman a eu du stress peut-être elle a pas suffisamment mangé peut-être ou peut-être ça vous indique juste que c'est un bébé qui est petit et que ça sera un petit gabarit et on n'est pas tous pareil une fois adulte mais du coup c'est surtout au-delà de la taille qu'il fait de comment il est vascularisé moi je dirais plutôt c'est que ça a à la fois sa couleur est-ce qu'il est d'un beau rouge d'un voilà quelle couleur il a en fait est-ce qu'il est d'un beau rouge il est soyeux et puis la texture en fait quand vous le touchez est-ce que vous sentez qu'il est qu'il y a des trous un peu dedans est-ce que vous sentez que c'est régulier tout ça ça va vous donner s'il est en bon état ou pas je descends oui ma question justement c'est ça comment voir nous bah oui c'est ça du coup j'y réponds à ta question Sarah yes super la lecture de placenta on peut avoir une idée du stress oui bah justement voilà suivant la couleur qu'il a le placenta s'il est un espèce de rouge gris ou quoi on peut avoir l'idée que la maman elle fumait par exemple qu'elle a bu de l'alcool non le stress pendant le placenta le stress s'il a lieu que pendant la naissance on va pas le voir sur le placenta directement c'est juste on sait nous qu'il y a un taux d'adrénaline qui est fort à la naissance et qu'il faut bien attendre que tout s'arrête que les flux chacun repart ça se repose quoi ça on va pas le voir à la couleur et à la texture par contre j'allais dire on peut le voir c'est comme de la viande stressée elle est nerveuse si vous voulez mordre dans le placenta vous saurez mais bon là il y a peut-être que la maman qui peut faire si elle en veut ah voilà merci le label en effet je suis très nulle avec ça alors le label des maternités Colline qui nous dit le label qui favorise l'allaitement et la proximité de la maman et du bébé à la naissance en Belgique le label c'est LHAB pour les hôpitaux et en France je crois que c'est les maternités qu'on label la mère et l'enfant je crois que c'est quelque chose comme ça mais il y a un nouveau label qui est sorti et je suis pas encore au jeu oui Colline mais je demande pour la femme elle-même Anna alors attends ah oui Anna tu demandais oui si tu fais oui tu demandais comment voir par toi-même le placenta comment il est si une petite enfant toute seule ok oui c'est ça amis des bébés merci oui c'est ça alors merci trop bien et ben voilà est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que je vous parle un peu des recettes possibles avec le placenta ouais c'est bon pour tout le monde alors les recettes du coup l'idéal donc le cru l'idée du il y a cru sèche sec ou dans de l'alcool et on peut faire les trois cru c'est important de le conserver plutôt dans de l'eau quelques heures après la naissance donc du coup si le bébé est sorti qu'on imagine la délivrance c'est bien d'avoir une petite bassine pour laisser le placenta dedans dans une eau plutôt fraîche et puis vous pouvez y mettre avec quelques fleurs séchées si vous le sortez de temps en temps de l'eau mettre des fleurs séchées curcuma poudre de curcuma et de gingembre du coup ça va permettre en fait il y a pas mal d'antioxydants dans tout ça ça évite les germes de venir se mettre du coup de tremper dans une poudre curcuma gingembre et puis avec des fleurs des fleurs séchées et puis vous pouvez tout ça dans un tissu dans un petit sachet en coton en tissu donc vous pouvez le mettre là dedans ou le laisser à tremper dans une petite bassine d'eau mais c'est un peu plus contraignant pour se déplacer et puis voilà pour éviter que ça se renverse donc cru c'est hyper bien de couper un morceau pour des plaies s'il y a une petite déchirure voilà s'il y a des plaies c'est idéal de couper un morceau et de mettre sur la plaie directement d'autant plus si c'est un bébé qui était fille de manger s'il y a vraiment eu un travail qui a été très long s'il y a eu beaucoup de pertes de sang c'est hyper important si la maman elle arrive à manger un morceau de placenta alors cru il y a plein de manières de faire vous pouvez le broyer cru faire un smoothie mettre un jus mélanger avec un jus mélanger avec des fraises avec de la menthe du lait d'amande bam vous faites un smoothie et paf voilà et après ça peut être sous forme de soupe aussi il y en a qui font des bouillons de viande de poulet pour récupérer et puis vous rajoutez un morceau de placenta ça peut être ça voilà donc ça peut être tout l'usage du placenta en cru ou une partie après vous pouvez faire sécher le placenta pareil tout faire sécher le placenta ou une partie suivant ce que vous voulez faire en fait donc le séchage et puis suivant comment est le placenta si vous voyez que le placenta il n'est pas en bon état et qu'il n'y a qu'un petit morceau qui est en bon état et bien il faut peut-être optimiser pour faire des granules plus tôt ou si c'est urgent la maman elle a vraiment elle rame de les faire manger cru en fait le morceau qu'il y a donc pour le séchage l'idéal c'est si vous avez un déshydrateur du coup ou un séchoir solaire vous le coupez en flignes tranches le placenta et vous le mettez à déshydrater du coup ça va se faire progressivement et on ne va pas perdre les propriétés thérapeutiques si vous n'avez pas de déshydrateur et c'est là où je prends le livre de Cornelia il est super il détaille bien les degrés dans le four et tout ça parce que moi j'ai un déshydrateur donc je n'ai jamais eu besoin de faire au four la main c'est où ? ah bah j'ai une page 73 page 68 pardon voilà alors la méthode de séchage du placenta au four donc d'abord il faut pasteuriser le placenta à partir de 70 degrés donc vous le faites bouillir 70 degrés et après vous procédez au séchage donc vous placez le placenta au four en gardant la porte du four un peu ouverte pour que l'humidité s'évacue et il faut régler le thermostat à environ 100 degrés en fait à l'intérieur du four il faut avoir un minimum de 70 degrés au thermomètre comme la porte est un peu ouverte il faut régler votre four à peu près le thermostat à 100 degrés donc ça vous laissez pendant une heure donc vous faites bouillir à 70 degrés vous mettez dans le four pendant une heure à 100 degrés le four pour qu'il y ait à peu près 70 degrés de température dedans avec la porte ouverte pour l'humidité qui part une heure après vous baissez la température du four à 50 degrés toujours en laissant la porte entre ouverte pour l'humidité pour qu'il y ait des tissus s'évacuent alors pour la porte ouverte vous pouvez coincer une cuillère en bois par exemple entre la porte et le bâton comme ça ça va être entre ouvert comme il faut et puis s'il y a un ventilateur dans le four vous mettez le ventilateur ça va aider à évacuer l'humidité et du coup il faut savoir qu'un placenta en général c'est une norme plus ou moins évidemment les normes c'est toujours à manier avec des tinsets 500 grammes d'épaisseur et donc du coup un placenta de 500 grammes d'épaisseur il a besoin de 30 à 40 heures de séchage pour devenir vous saurez quand il est vraiment sec quand il sera noir quand il sera tout noir et sec c'est bon et une fois qu'il est sec donc c'est environ 30 à 40 heures donc c'est beaucoup d'heures quand même dans le four et puis après vous le sortez du four et vous le laissez sécher à l'air libre donc c'est 30 à 40 heures donc c'est un peu long déshydrateur c'est un peu plus court vous pouvez compter une quinzaine d'heures toute une nuit et puis encore la journée un peu le lendemain et c'est déjà pas mal et une fois qu'il est bien sec et noir vous le cassez en morceaux et vous le pilez et vous le pilez en fait un placenta il aura les mêmes propriétés que le grain soit gros ou petit c'est juste que si vous voulez faire un baume si vous voulez faire un gommage il aura des brumeaux un peu et puis si vous voulez une crème qui est un peu plus agréable au contact il faut le piler avec de la poudre et que ça soit de plus en plus fin donc voilà l'idéal en fait une fois qu'il est sec c'est ça c'est d'en faire de la poudre et à partir de cette poudre vous pouvez faire des capsules acheter en ligne des capsules et un appareil qui ferme les capsules du coup ça va vous faire des gélules en fait des gélules de placenta que vous pouvez clairement on peut prendre pour la poudre avec la poudre on peut aussi faire des crèmes et des baumes on peut faire des bains aussi au placenta on peut faire une boisson vous pouvez en mettre dans le boisson comme des agues ou de la spiruline ou du moringa aussi c'est juste que ça aura moins d'effet que cru mais ça marche très bien aussi la poudre de placenta en boisson voilà et ce qui est intéressant de faire aussi après le séchage et la poudre qui va beaucoup servir la prochaine étape c'est l'émulsion de placenta et l'émulsion de placenta donc vous mélangez 10 grammes de poudre de n'importe quoi 10 grammes de poudre en fait d'émulsifiant alimentaire donc vous prenez un émulsifiant alimentaire si vous voulez 10 grammes vous mettez 30 millilitres d'eau distillée donc plutôt de l'eau que vous avez acheté en bouteille en tout cas surtout pas utiliser l'eau du robinet qui a plein de résidus de médicaments et d'hormones parce que là on casse tout ce qu'on est en train de faire avec le placenta qui lui-même a plein d'hormones et ce qu'il faut donc de l'eau distillée 30 millilitres 10 grammes d'émulsifiant alimentaire et seulement 2 grammes de poudre de placenta et vous faites fondre tout ça à 50 degrés et quand vous obtenez un mélange pâteux là vous ajoutez les 2 grammes de placenta à la fin donc d'abord l'eau et l'émulsifiant alimentaire ça devient une pâte à 50 degrés vous rajoutez les 2 grammes de placenta jusqu'à temps que la poudre elle se dissouvient et vous laissez gonfler et là on a une émulsion du coup de placenta et ça vous pouvez l'utiliser pour faire des baumes pour faire des pommades vous mélangez avec de la cire d'abeille de l'huile ça peut être juste de l'huile de l'huile d'olive de l'huile d'amande douce toutes les huiles d'abricots de bourraches voilà toutes les huiles végétales pour la peau et en fonction des sensibilités de la peau des mamans voilà et il y a autre chose qu'on peut faire avec le placenta donc cru le séchage à partir du séchage de la poudre ou une émulsion de placenta qu'on peut après utiliser pour les baumes les crèmes et il y a une autre chose qu'on peut faire c'est garder un petit bout du placenta que vous trempez dans de l'alcool et c'est à partir de ça qu'on va faire des granules homéaux et l'alcool c'est vraiment un alcool fort alors c'est pas de l'essence notre placenta que je veux c'est bon voilà cognac voilà moi j'en ai mis dans quoi je sais plus avec ma fille c'est ce qu'on a fait elle a son placenta qui est sous un arbre et on a fait avec le labo en Allemagne du coup on avait mis c'était de l'eau de vie c'est la sage-femme qui avait de l'eau de vie de chez elle donc eau de vie cognac plutôt des alcools forts mais liés à des fruits et vous coupez un petit morceau du placenta il n'y a pas besoin de beaucoup ça peut être deux centimètres sur un et vous mettez à tremper dans l'alcool fort tout simplement dans un flacon que vous fermez hermétique plutôt un flacon sombre dans un flacon opaque du coup en gros c'est de l'alcool à 90 donc ça peut être aussi de l'alcool blanc si vous n'avez rien d'autre du coup c'est la taille d'une noix ce que je vous disais dans un flacon de 90 millilitres donc pour 90 millilitres d'alcool fort vous mettez un morceau de placenta de la taille d'une noix vous laissez reposer trois jours et là on obtient ce que je vous disais au début la teinture mère et à partir de cette teinture mère on va faire des dilutions en homéopathie et plus donc le principe de l'homéopathie plus c'est dilué plus l'effet est fort en fait vous tombez vous prenez de l'ernica du coup si vous prenez en 5 CH ça sera beaucoup plus costaud qu'en 9 CH plus c'est petit plus c'est fort et précis plus ça agit au niveau cellulaire de manière directe donc voilà un peu cru séchage et puis dans de l'alcool si vous voulez faire des granules homéopathiques donc dans de l'alcool fort à 90 degrés un morceau de la taille d'une noix vous laissez reposer trois jours et à partir de ça vous avez une teinture mère que vous gardez tout le temps moi quand je l'envoyais en Allemagne j'envoyais ma teinture mère ils m'ont renvoyé mon morceau et ma teinture mère avec les granules de placenta le jour où vous n'avez plus de granules de placenta je renvoie disons mon dossier je renvoie ma teinture mère et ils refont des granules et puis si je renvoie pas si j'étais douée avec des calculs mathématiques et bien à partir de ma teinture mère je pourrais moi-même en refaire voilà et après donc en externe il y a aussi pour les cheveux vous pouvez utiliser de la poudre de placenta il y a beaucoup de mamans qui se plaignent de leurs cheveux après le postpartum vous pouvez utiliser faire des masques avec des oeufs poudre de placenta vous pouvez mettre de la poudre de spiruline ça ça va aider des bains boissons et des compresses ça je vous ai dit ouais des gélules gélules de placenta ça je vous ai dit ouais je crois que je vous ai dit l'essentiel de ce qu'on peut faire avec le placenta et puis tout le côté créatif donc donc là c'est des choix à faire est-ce qu'on utilise tout le placenta en cru est-ce qu'une partie en cru une partie dans le cognac pour faire des granules puis une autre partie en sec donc c'est des choix à faire et après si vous voulez faire de la créativité faites une empreinte de votre placenta le plus tôt qu'il sort il est gorgé de sang l'empreinte va se faire évidemment qu'après si vous voulez faire mettre de la couleur sur votre placenta pour que l'empreinte ait une couleur si vous utilisez des épices surcumage un jambes ça va faire une couleur un peu jaune c'est ok si vous mettez de la peinture ou de la teinture même végétale c'est mort parce que vous aurez beau rincer votre placenta après il y aura toujours des micro morceaux de peinture qui seront restés et là on ne peut plus l'utiliser du coup on peut combiner l'un n'empêche pas l'autre mais si on veut être créatif avec un placenta qu'on veut par ailleurs utiliser de manière curative utiliser des épices pour faire les couleurs de la même manière qu'on fait de la pâte à modeler maison et on met la spiruline pour faire la couleur verte du jus de carotte pour faire du orange du curcuma pour faire du jaune soyez inventif utilisez ça et en plus souvent c'est des épices qui ont plein d'antioxydants et qui empêchent les germes de venir sur le placenta en plus ça fait une empreinte colorée ça empêche les germes d'arriver et du coup ça facilite après tout le travail pour pouvoir utiliser le placenta de manière curative oui Anna il souhaitait du partir ça marche lotus quel apport ok alors placenta lotus et quel bienfait alors les bienfaits Sarah ta question des bienfaits c'est par rapport aux différents usages c'est ça si c'est en baume c'est quoi les bienfaits si c'est si c'est en granule c'est quoi les bienfaits c'est ça ta question tu peux tu peux remettre ton micro et me dire si c'est plus simple comme ça quel bienfait le placenta lotus ok ça marche quel bienfait du placenta lotus et bien les bienfaits du placenta lotus il est surtout je dirais il est il est avant tout énergétique entre l'enfant et son placenta parce que une fois que le que tout l'afflux que tous les vaisseaux sanguins ont fini de se refermer au niveau du placenta que tous les échanges ont fini de se faire qu'au bout de 5 heures on coupe le cordon et le placenta on est sûr tous les échanges se sont faits en termes physiologiques toutes les propriétés et du placenta et tout ce que le bébé a à prendre et qu'il a pris c'est tout bon en termes symboliques c'est pas la même chose parce que du coup symboliquement on coupe quelque chose qui peut se couper naturellement c'est la même chose que est-ce qu'on coupe le cordon hyper court ou hyper long un cordon qui se coupe long devient tout noir et tout sec il tombe tout seul il n'y a pas besoin de mettre de désinfectant de faire tout un pataquès avec une pince ou je ne sais pas quoi non un cordon qu'on laisse long et qu'on fait bien attention au moment d'échange de remonter sur le ventre pour pas que ça vienne qui est de des excréments ou des urines qui peuvent créer des infections donc si on remonte bien sur le ventre il n'y a rien besoin de mettre sur un cordon si on le coupe long et quand je dis long c'est bien ouais 7, 6, 5, 6 centimètres quoi au moins de bien laisser ça et du coup cette histoire d'enfant lotus de bébé lotus c'est symbolique en fait c'est que si on le laisse tomber tout seul au moment il va tomber ça veut dire que symboliquement il y a aussi l'enfant qui est prêt à quitter son placenta et vice versa et après c'est une question moi je dis tout le temps on est parent on apprend à être parent avec nos enfants on se fait toujours une idée de comment va être une naissance qui ne s'est jamais prévue comme c'était on se fait toujours une idée de quand je serai parent je serai comme ci comme ça puis je serai la bienveillance et tout ce pataquès puis j'ai eu les boulis de bouquin puis en fait quand tu te retrouves en vrai ça ne veut pas dire que tu ne fais pas de bienveillance mais ça veut dire que tu n'apploutes pas ce que tu as vu dans les bouquins tu apprends avec ton enfant et être parent ça se passe déjà in utero encore plus pour la maman peut-être que pour le papa pour qui ce n'est pas toujours facile de sentir ce qui se passe mais c'est une question de positionnement en fait c'est comment dire un bébé lotus c'est il faut que ça soit confortable en fait il faut enlever toute zone de stress possible si faire le bébé lotus on a lu que c'était bien symboliquement que l'enfant il s'en sépare quand il est prêt donc on va laisser se détacher tout seul mais si à côté de ça ça coûte énormément d'énergie parce que la bassine qu'il faut changer l'eau parce que le sac en coton parce que ça commence à sentir et l'odeur et ça devient désagréable et ça crée un stress d'une manière ou d'une autre arrêtez tout arrêtez tout couper le cordon si les échanges se sont faits si physiologiquement ça s'est fait c'est bon et mettez des mots dites à l'enfant écoute là t'as pas encore fini de séparer de ton placenta mais on va t'accompagner on va le couper maintenant parce que ça devient compliqué de te trimballer avec de la même manière que plus tard on va dire à nos enfants écoute ton doudou si tu veux on le garde dans le sac c'est bien on sent que t'en as besoin on le garde pas très loin mais tu vois on va pas l'emmener tout le temps on va apprendre à s'en détacher du coup c'est est-ce qu'on laisse l'enfant se détacher tout seul de ses points d'attache ou est-ce que nous l'adulte en tant que parent on se positionne en disant on va t'accompagner pour te détacher de ton placenta et c'est ça que je dirais en fait que symboliquement ça raconte quelque chose pour l'enfant et de couper c'est pas parce qu'on coupe un cordon avant qu'il se coupe tout seul qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe symboliquement c'est de mettre des mots encore une fois d'expliquer à l'enfant ce qu'on est en train de faire écoute là c'est de galère de te trimballer avec ton placenta on va le couper voilà maintenant ça va être 3h que t'es né il y a tous les échanges qui se sont faits voilà on va le remercier pendant longtemps t'en as eu besoin pendant longtemps là t'en as plus besoin par contre on va encore avoir besoin de lui on va pouvoir faire des granules tu vas voir tu sentiras goût dans le lait tiens je vais te faire une petite crème avec je pourrais te masser avec après le bain mais du coup on continue cette relation avec le placenta mais sur un autre plan du coup c'est toujours à chercher en fait ce que juste pour chacun il y a des parents pour qui c'est complètement ok cette histoire de bébé lotus d'autres qui sont ok qui démarrent puis ça les gonfle en fait de changer la poudre sans arrêt d'allaiter le bébé puis se trimballer le placenta autour de l'épaule puis des fois le cordon il est long donc c'est facile des fois il est tellement long que le placenta il prend derrière des fois il est trop court on est triqué du coup on n'est pas détendu pour allaiter du coup il faut rester dans le confort en fait c'est ça qui est primordial et du coup non ouais c'est ça il n'y a plus de bienfait physiquement une fois que les échanges se sont faits c'est surtout symbolique physiologiquement ça se fait plus c'est en train de se désagréger en fait le placenta du moment où le placenta naturellement il commence à sécher il est en train de mourir et bon encore une fois je dis tout le temps la mort c'est la naissance d'autre chose le placenta il meurt il s'assèche il meurt de sa vie intra-éthérine et il est en train de naître à une autre vie sécher on va en faire de la poudre et on va en faire autre chose de la même manière que quand on meurt on meurt à cette vie et peut-être bien qu'on est à une autre allez savoir et qu'est-ce que tu penses que dans le cordon une fois sec on peut oui dans le cordon en fait c'est pareil que dans le placenta c'est pareil que dans le placenta c'est juste qu'il y a moins de quantité il y a moins les vertus sont moins amplifiées en fait mais si on ne peut pas récupérer le placenta pour X raisons par exemple maternité ils ont enlevé ils ont mis la poupelle ils ont rien dit vous pouvez toujours récupérer un bout du cordon et faire des granules à partir du bout du cordon évidemment le cordon c'est plus petit on aura du mal à faire assez de poudre pour faire des baumes et tout le truc mais vous pouvez au moins au moins s'il y a le cordon vous pouvez au moins garder le bout du cordon mettre dans de l'alcool fort le même procédé qu'avec le placenta et faire fabriquer des granules donc ça c'est toujours possible et puis tu disais c'est ça le symbole détachement à son frère c'est ça un bout de cordon ouais c'est ça le cordon ça marche aussi et voilà est-ce que vous avez vous pouvez rallumer mon micro si vous voulez si vous avez d'autres questions à partager ou dire comment c'était pour vous si vous avez des retours des petits retours à faire vous pouvez les noter aussi sur le côté yes merci Pauline je vois votre top très riche d'enseignement tout ça et bien super et oui est-ce qu'il y en a pour qui c'est des choses que vous connaissiez déjà est-ce qu'il y en a pour qui c'est complètement nouveau il y a des choses que vous ne savez pas comment faire est-ce que comment c'est pour vous comment ça a été est-ce que vous vous repartez avec est-ce que vous aviez des attentes et j'ai répondu à vos attentes est-ce que oui alors je voulais juste revenir sur la loi tu sais au tout début tu te demandais s'il y avait eu des évolutions dans la loi française il n'y en a pas eu depuis 2012 il y a eu des évolutions mais dans la loi canadienne et pas dans la loi française voilà ok du coup donc c'est bien ça c'est encore légalement considéré comme un déchet et donc ça veut vraiment dire que vous allez en maternité il faut avoir vos pieds dans vos baskets il faut être hyper j'en profite j'en profite que j'ai le micro pour te remercier et te dire que c'était vraiment chouette il y avait beaucoup de choses que je connaissais déjà parce que je suis un peu à fond sur le placenta aussi mais il y avait aussi pas mal de choses que je ne connaissais pas donc yeah ah super cool super merci beaucoup génial merci à toi et est-ce qu'il y en a je suis curieuse est-ce qu'il y en a qui accompagnent les naissances parmi vous est-ce que il y en a que je connais je sais d'autres pas du tout je ne vous ai pas questionné ouais toi tu accompagnes yes en tant que doula en tant que sage-femme en tant que doula et puis j'espère en juillet être avec toi pour augmenter mes connaissances de doula vers sage-femme oui en dergarde ouais 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 voilà il faut employer d'autres mots c'est ça celui-là est réservé au diplôme d'état en France trouve un genre d'autre oui exactement yes mais oui est-ce qu'en juillet je propose un stage d'une semaine du 13 au 19 juillet qui pour le moment est maintenu tout va bien près d'Agen dans un endroit en pleine nature le miel et l'eau c'est un endroit où il y a plein d'abeilles de ruches qui servent à la respiration aux maladies cardio-vasculaires et respiratoires il y a plein de gens qui viennent là pour ça et il y a aussi une piscine d'eau chaude et du coup ça sera une semaine où je transmettrai des outils pour accompagner les grossesses et l'enfantement et aussi un travail spécifique en eau chaude pour accompagner en eau chaude les grossesses moi j'utilise beaucoup l'eau comme Cornelia parce que la vie vient de l'eau parce que l'eau ça détend parce que c'est plus facile de remettre un bébé à l'endroit quand la maman elle est dans l'eau que quand c'est sur table c'est plus douloureux pour la maman parce que parce que j'adore l'eau du coup ça sera une semaine du 13 au 19 juillet est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions des retours des partages à faire comment c'était pour vous ah Sarah tu me disais t'es infirmière très intéressée c'est quoi sage-femme l'underguide bah l'underguide c'est sous la terre quoi si tu veux c'est que moi moi clairement officiellement moi j'ai été formée par des sages-femmes mais une Suisse qui vit en Afrique du Sud une franco-mexicaine qui vit au Brésil des sages-femmes qui sont sorties de l'ordre parce qu'elles dérangeaient et du coup au début moi quand j'ai annoncé au monde ce que je faisais notamment il y a mon site internet tout ça j'employais le mot sage-femme mais je mettais toujours sage-femme traditionnelle je n'étais pas diplôme d'état je ne suis pas diplômée d'état il n'y a pas de validation en France pour être diplômée d'état et puis en fait j'ai eu l'ordre des sages-femmes et des médecins sur le dos pour exercice illégal avec menace de 3 ans d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende et du coup en échangeant avec eux j'ai pris le temps et j'ai changé des mots sur mon site donc sur mon site vous ne verrez jamais que je suis sage-femme donc je suis partera la même chose en espagnol mais voilà au moins parce que je n'ai pas le droit d'utiliser ce mot-là en France tu peux seulement dire que tu es sage-femme on s'en fout que tu mettes diplôme d'état ou traditionnel il faut que tu aies le diplôme d'état pour avoir le droit de dire sage-femme et comme bon moi ils m'ont mis sur écoute téléphonique et tout il y a eu une enquête pendant un an mais ils ont fini par me fichelapper et ils m'ont interrogée pendant 3 heures parce qu'en fait ils jouaient avec les mots ils disaient que je faisais de l'éducation de la rééducation du périnée par exemple je dis non 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 moi je ne fais pas de rééducation ce n'est pas dans mon jargon rééducation ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas moi j'éduque je transmets comme je le fais là je ne veux pas rééduquer les gens je veux éduquer et transmettre de manière populaire et du coup du coup voilà j'ai arrêté d'employer le mot sage-femme je n'arrête pas ce que je fais je n'arrête pas de faire ce que je fais mais voilà c'est ok j'entends et je les ai renvoyés au fait que c'était fort dommage que moi j'étais prête à passer une validation d'acquis et que malheureusement en France même au niveau mondial pour celles qui s'intéressent il y a une validation d'acquis qui fait au Canada qui est en 4 ans on est mentoré par des sages-femmes qui nous accompagnent sur les naissances ça se fait de manière très très organique et une fois qu'on a ce diplôme là avec cette validation d'acquis et bien en fait figurez-vous que dans la plupart des pays du monde ce diplôme est reconnu et un des pays où il n'est pas reconnu alors que vous venez de passer 4 ans à valider vos acquis en étant au Canada et m'entourer par des sages-femmes et avoir même exercé et accompagné quelques naissances en milieu hospitalier et bien en France on ne veut pas le reconnaître j'ai des amis sages-femmes qui ont fait leurs études de sages-femmes en Belgique maintenant qu'elles veulent rentrer en France proche de leur famille elles sont interdites d'exercice de la même manière que moi parce qu'elles ont été formées en Belgique et pas en France donc voilà un peu le cadre légal de la France et les sages-femmes en Burgonde c'est un peu ça on travaille sous la terre ce qu'on a besoin de nous les parents avec l'âme mais légalement on n'a pas le droit on n'est pas sages-femmes voilà et l'idée de juillet c'est de transmettre tous ces outils-là que je vous transmets là mais de manière concrète aussi avec d'autres outils des outils traditionnels qu'elles plantent qu'elles massent comment réveiller certains points quand le travail s'arrête ou masser avec le ribozo remettre un bébé à l'endroit aider pendant le travail resserrer le bassin le lien à la sexualité faire chanter une maman quand ça s'ouvre en haut ça s'ouvre en bas plein de billes comme ça hyper concrètes pour partager ensemble pour que tout le monde en fait moi je suis là sur terre c'est pour vraiment transmettre et enseigner et que tout le monde gagne en autonomie et en puissance par rapport à sa propre santé et la santé c'est aussi la naissance et j'accompagne aussi les fins de vie les décès je m'occupe aussi des décès de manière globale et holistique je m'occupe des fins de vie d'accompagner les fins de vie une fois que les gens sont morts je m'occupe de laver les corps de les habiller de les préparer d'officier les cérémonies pour moi les deux vont ensemble et que et ça je le transmets aussi dans les stages que je donne c'est que on ne peut accompagner pleinement la vie que si on s'est accompagné pleinement la mort et qu'on n'en a pas peur parce qu'une naissance la mort elle arrive à chaque instant et elle peut arriver pendant un travail pendant une naissance on peut perdre un enfant qu'à quelques mois un an on peut perdre un enfant qu'à quelques mois in utero et c'est hyper important d'être familier avec la mort pour accueillir la vie vraiment et qu'on a beau dire tout ce qu'on veut dans les chiffres la réalité c'est qu'il y a moins de mort dans les naissances à la maison que dans les hôpitaux et que du coup on n'en parle pas dans les hôpitaux parce qu'évidemment ils font tout en France on a peur de la mort on fait tout pour garder la vie quitte à mettre quelqu'un dans le coma pendant des mois et des années à un artificiel s'il faut avec tous les tubes qu'il faut on ne va pas laisser mourir quelqu'un et tant qu'on n'est pas au clair avec la mort on ne peut pas accompagner la vie parce qu'on est dans des peurs et on le sait bien quand on est sage-fumme traditionnel par les contrées du monde que si on n'a pas notre instinct avec nous et qu'on n'est pas campé c'est là où les problèmes ils démarrent en fait moi je n'ai jamais eu de problème avec aucune naissance et accompagnement qui soit parce que je suis dans les baskets parce que je suis dans les baskets je sais aussi refuser des accompagnements parce que je sens que le projet il n'est pas clair parce que j'ai l'instant que ça va mal se finir et que là de toute façon cet enfant il va arriver dans le césarienne c'est bâché tu vois je le sens voilà c'est instinctif quoi et du coup les parents qui sont fermés à l'hôpital qui veulent faire à la maison et que moi je sens que ça va être en césarienne mais je ne vais évidemment pas leur dire comme ça mais que je leur dis vous avez réfléchi au cas où s'il arrive quelque chose est-ce que vous êtes inscrits dans une maternité et que les parents sont fermés en bloc de ah non 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 c'est sûr c'est à la maison on ne veut pas les hôpitaux et tout ok moi je n'accompagne pas les gens qui sont extrémistes dans un sens ou dans l'autre parce que ça veut dire que c'est des gens qui ont peur ils ont peur de ce qui peut arriver s'ils ont peur ça veut dire ça se retourne contre moi après et du coup ça veut dire que moi tous les gens qui ont besoin que j'ai l'accompagne je pourrais plus les accompagner je vais finir en tour et en plus j'ai une gamine donc c'est net du coup dès qu'on est dans ces approches ces savoirs traditionnels cette écoute de la vie profonde bah du coup on est ok avec la mort et parce qu'on est ok avec la mort on ne joue pas avec on sait on sait moi je sais quand ça sent la mort aider pour un enfant in utero je sais j'ai des rêves je sais je sais que la grossesse ça ne va pas aller au bout et évidemment après c'est comment j'accompagne les parents là-dedans c'est pas à moi de leur annoncer ils vont vivre en temps et en heure mais moi je sais déjà et ça c'est hyper précieux et ça ça va avec ne pas vouloir la vie à tout prix c'est accepter la vie telle qu'elle est et l'écouter pleinement du coup c'est tout ça que je transmets et dans les stages d'accompagnement naissance et des fois je fais des stages sur les accompagnements en fin de vie et là il y a en route un cycle se relier au vivant spécifique pour les femmes parce que pour moi pour accompagner c'est se relier à ce qui vibre en nous et se relier aux saisons se relier aux éléments se relier à toute notre créativité notre employeur membre de femmes notre puissance de femmes c'est plutôt les femmes depuis la nuit des temps qui accompagnent les naissances et les morts et que et que voilà de se relier à ça en soi ça nous permet d'être des accompagnantes au meilleur qui soit et même en milieu hospitalier j'ai des collègues qui travaillent en milieu hospitalier et heureusement qu'il y a des gens qui arrivent à faire bouger le système par les graines qui sèment de l'intérieur comme toi qui es infirmière c'est hyper précieux d'avoir des gens qui sont dans le circuit dans le cadre et qui ouvrent les champs et qui ramènent comme ça sa tuile des ramifications et ensemble on crée un grand placenta plein de répliquités du coup voilà et oui je me déplace je me déplace t'es où toi Sarah du coup t'es en Belgique c'est toi qui es en Belgique ah je t'entends plus non je t'entends est-ce que vous les entendez est-ce que les autres vous entendez Sarah non plus oui non on l'entend pas Sarah on l'entend pas oui on t'entend plus non j'ai un problème de micro ouais ça doit être ça mais t'es à Nice ok mais je me déplace je me déplace il y a un projet on m'a demandé on est en train de construire pour aller au Burkina je me déplace partout en fait dès qu'il y a du monde intéressé sans problème je me dépasse avec grand plaisir savoir ancestro ça doit ça doit surtout s'étendre et ne pas se perdre quoi et plus il y a de gens qui sont au courant et plus moi aussi j'ai moins peur de mourir quoi le jour où je meurs il y en aura d'autres qui seront et qui pourront transmettre et du coup avec grand plaisir de me déplacer je me déplace volontiers pour des stages pour faire des conférences pour dans les festivals voilà là où c'est possible là vous avez envie on en discute des modalités de comment ça peut se faire et voilà et du coup Belgique AD en Suisse prend la deuxième ah super ah mais t'as arrêté du coup trop dans le système t'as pas tenu et je comprends après je te laisse écrire et je te laisse écrire en même temps après il y a toujours à prendre et à laisser c'est de s'écouter soi je travaille plus depuis ma première je comprends et ça tu vois c'est écouter qui on est moi je suis tellement à fond les ballons intègres que je fais partie de ces gens qui sont incapables d'être dans le système pour faire bouger des choses moi si on me met dans le système et je vous jure je deviens d'une violence je tape enfin je tape c'est une merde de parler mais c'est pas possible je rentre chez moi en pleurant en étant déprimée ou à me mettre en colère que tout le monde a raconté et qu'ils font toucher donc le truc qui n'est absolument pas porteur et moi je suis plus à l'aise dans être à travers voilà pas dans les rails mais transmettre autrement et après parce que ça me correspond évidemment que ça me coûte ça veut dire je ne gagne pas ma vie aussi bien je n'ai pas un salaire fixe non 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 je n'ai pas la sécurité de l'emploi ça veut dire que je dois faire attention au mot que j'emploie ça me coûte beaucoup par ailleurs mais c'est des choix des choix à faire et peu importe les choix qu'on fait c'est hyper important de les faire en adéquation avec qui on est et là où ça nous coûte le moins moi ça me coûte moins de faire ça et ça me coûte plus de faire des efforts de faire leur diplôme parce qu'on m'a dit mais pourquoi tu ne fais pas le diplôme de sage-femme tu t'en fous tu vas sur un banc tu fais ce qu'elles disent et puis c'est bon mais non ce n'est pas possible déjà quand j'étais à la fac de psycho j'étais déjà en train de lever la main tous les 5 minutes pour dire mais on en a encore là mais arrêtez de raconter ça il y a telle autre théorie qui est sortie donc on met dans une école de sage-femme non mais c'est même pas la peine du coup dans qui je suis ce n'est pas possible en fait mais ceux qui arrivent mais bravo 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 je m'incline vraiment parce que c'est c'est merveilleux il faut des gens qui arrivent à rentrer dans les clous il faut des gens qui fassent bouger les choses et faire bouger les choses c'est pas être hors des clous c'est aussi être dans les clous et arriver à les faire bouger dedans et ceux qui arrivent mais merci 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 à vous parce que bon il faut être lucide en France les accouchements à la maison c'est 1% des naissances qui ont lieu à la maison donc autant dire que du boulot j'en ai pas tous les jours combien il y a d'enfants qui naissent dans les maternités donc tout ce que je vous transmets c'est avant tout tous les gens qui bossent dans les maternités quand besoin de savoir ça mais comme moi si on m'invite à former les sages-femmes tu vois à intervenir comme formatrice ah mais là j'y vais à fond je suis trop contente et si on me demande vas-y fais des études de sages-femmes et puis après quand tu seras sages-femmes comme ça tu parleras avec tes collègues et tout ça non là c'est trop me demander c'est trop pour moi c'est pas possible bah oui je comprends être cautionniste système c'est ça il faut juste écouter ses limites et puis et puis voilà moi comme je dis on a des savoirs on a même si tu peux pas dire que tes sages-femmes les femmes elles viendront à toi si elles ont besoin de toi quoi si ça devient trop douloureux d'être dans le système et que tu perds plus d'énergie que tu gagnes abandonne si tu sens que t'es l'agnac et que t'y gagnes et que tu vois les choses bouger vraiment t'es faite pour ça vas-y à fond mais mais il faut s'écouter c'est hyper précieux et bravo à toi et de l'avoir toi Colline ouais je le dis je l'ai fait mais j'ai galéré bah bravo bravo quoi c'est hyper important bravo moi je vous admire quoi j'ai pas d'autres mots quoi vraiment c'est c'est merveilleux il faut il faut absolument il faut tout en fait il faut juste tuiler un grand réseau et d'arrêter de scinder les choses qu'il y aurait les hôpitaux où c'est mauvais et puis à la maison c'est bien il faut juste ramener le savoir partout et que ça circule ouais c'est ça nous sommes un mais exactement exactement et moi c'est pas ce que c'est tout ce que j'ai dit quoi pendant l'enquête aux sages-femmes et j'aurais dit mais je suis pas contre vous je suis avec vous est-ce qu'on peut échanger sur nos pratiques est-ce qu'on peut et oui moi aussi je suis pour que ça évolue et que ça se tuile tout ça et que les portes s'ouvrent et voilà en attendant bah c'est juste de continuer comme on fait là à transmettre les choses et puis de savoir à la fois employer les mots qu'il faut être vigilant avec les mots et savoir voilà moi je crois que j'ai un côté parfois un peu naïf de cette joie un peu enfantine de allez on y va et puis bon bah là ça m'est revenu en pleine poire bon bah j'ai compris la leçon oui on est en France Claire t'habites en France le cas de l'égal c'est ça bon bah t'arrêtes de dire le mot sages-femmes ok et puis en fait au début j'ai eu peur j'en ai pleuré je me suis dit mais mince si je peux plus dire ça comment je vais me présenter aux parents qui viennent vers moi je voulais pas dire d'où là parce que je me sens pas d'où là et bah j'ai dit accompagnante à la naissance on me dit ah oui tu fais quoi et quand je descrivais ce que je fais on me disait ah ouais bah en gros t'es une sages-femme quoi bah je réponds pas je dis pas oui je dis pas non je réponds pas bah c'est vous qui le dites et du coup voilà au-delà des mots les gens sentent ce qu'on fait par rapport à notre posture notre positionnement notre engagement et que c'est ok en fait puis que finalement moi je me suis rendu compte aussi que d'ajuster les mots par rapport aux peurs de l'ordre des sages-femmes et des médecins ça m'a amené des gens qui peut-être seraient jamais venus vers moi autrement des gens qui avant auraient eu peur tu vois ah c'est une sorcière c'est une vieille sages-femme elle est pas diplômée machin bah comme maintenant j'emploie plus mots bah c'est des gens qui viennent vers moi ils ont déjà une sages-femme puis ils ont besoin de connaître d'autres choses ça leur va pas ce qu'on leur transmet puis finalement ils prennent confiance puis oh mais est-ce que tu pourrais pas nous accompagner puis finalement on laisse notre sages-femmes alors des fois je dis bah non ça dépend quel engagement vous êtes fait avec votre sages-femmes mais elle est engagée auprès de vous c'est marqué dans son planning enfin voilà on deal avec tout ça et je sens qu'avec le temps ça va venir tout ça et puis faire il faudrait que les mères puissent faire des choix éclairés bien oui et ça et c'est pour ça que moi c'est mon cheval de bataille c'est ça c'est de travailler ensemble de transmettre d'en parler à la sortie de l'école aux mamans qu'on croise qui sont enceintes tiens t'as prévu quoi pour ta naissance maternité ah ouais mais t'es au courant qu'on peut à la maison que dada dit dadada tu connais il y a des gens qui font des ateliers des stages t'as été voir telle personne et c'est comme ça en fait et comment on éduque nos enfants là j'ai vu des enfants circuler un peu dans certains espaces bah ils entendent ce qu'ils disent puis après vous inquiétez pas ils en causent dans les cours de récré ah ouais bah non moi mon cardon ils l'ont laissé longtemps ils l'ont pas coupé tout de suite tu savais qu'avec le placenta ah mais dégueulasse ils ont raconté qu'on pouvait manger des morceaux et de manger bon bah ça y est il y a une transmission qui est faite déjà là en fait et du coup comme ça c'est comme ça que ça se fait en fait petit à petit avec plaisir ouais ta force et ton courage et ton partage avec grand plaisir et semer des graines c'est ça bah merci vraiment à toutes de vos présences de vos engagements à chacune dans vos vies et puis d'être là et un grand 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 merci et puis je vous dis à très à très bientôt si vous voulez revoir le périnée bah vous me contactez je vous envoie commande de l'atelier je vous renvoie le lien et puis la semaine prochaine si vous n'êtes pas inscrit inscrivez-vous à la newsletter j'envoie les thèmes les dimanches pour les lundis parce qu'il arrive que comme là je ne peux pas vous dire c'est quoi le thème de la semaine prochaine ça peut être naissance orgasmique comme les bienfaits de l'eau comme la position du père la position du milieu médical enfin ça fuse quoi il y a plein de trucs que je pourrais vous partager et il faut que ça décance comme le thé quoi il faut que ça s'infuse puis à un moment donné le prochain thème il devient clair et je l'annonce et donc tous les dimanches j'annonce le thème le menu à venir de la semaine donc du coup je vous invite à vous inscrire sur la newsletter de mon site oui par contre ouais ça marche pas ah oui pour s'inscrire pour s'inscrire c'est sur mon site clairemorinière.com et en haut il y a s'inscrire à la newsletter si vous y êtes normalement vous recevez les infos tous les dimanches puis des fois il y a des petits rappels par jour excuse moi Claire en fait ça n'a pas marché pour moi j'ai essayé 3-4 fois de t'inscrire tout à l'heure ouais et ça dit quoi ça ne veut pas quand j'écris mon mail il m'est mail enfin il n'en code pas en fait d'accord écoute renvoie-moi un mail sur clairemorinière.com en me notifiant ça avec ton mail puis je vais essayer moi-même de le rentrer c'est gentil et s'il n'arrive pas je vais chercher au niveau technique s'il y a un code un truc et si je ne trouve pas je te ferai suivre la newsletter oui voilà par mail oui c'est ça on peut s'arranger comme ça avec grand merci avec grand plaisir merci à vous toutes merci à toi belle soirée à tout le monde prenez soin de vous et de vos tribus respectives oui merci tout le monde merci au revoir au revoir